Salut tout le monde ! Coucou ! Salut salut ! Ah je m'entends en double ! Voilà ! J'ai Davelle qui est là ! Donc Davelle qui devait passer normalement mercredi soir mais j'ai eu quelques soucis techniques ! Quelques contre temps ! Quelques contre temps mineurs avec mes clients et ma grosse Mercedes ! Avec un peu de poudreuse ! Donc on a décalé à ce soir, grand merci à toi ! Désolé pour le lapin ! C'est rare que je pose des lapins sur mes streams ! Genre c'est très très rare ! Et c'est jamais pour le plaisir, c'est le boulot ! Et comme je suis un boomer qui a ça en téléphone ! Un vieux Nokia ! Forcément, avertir sur Discord peut être un peu difficile ! Mais j'avais prévenu que je serais peut-être un peu à l'amour ! Bon voilà ! Bah écoute vas-y Davelle c'est... Ton heure est venue ! Finalement ! Du coup je vais parler de Caligula ce soir ! Caligula qui est un personnage un petit peu controversé on va dire ça ! Pour ne pas dire très controversé ! Il a plutôt une mauvaise réputation ! Et en fait il y a eu deux courants dans l'étude de Caligula historiographique ! Enfin deux courants majeurs ! Il y a tout d'abord un certain Suétone qui a écrit sous Adrien vers 130, un truc comme ça ! Qui a écrit la vie des douze Césars ! Et qui a pas mal taclé Caligula ! On va dire ça comme ça ! Et c'est lui qui vient le mythe de l'empereur fou etc ! Je vais en parler plus tard ! Et ensuite il y a un deuxième courant qui est plus deuxième partie du 20ème ! Qui essaye de réhabiliter, de reconsidérer les sources antiques ! Et de se dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment ! De nuancer peut-être certains portraits un peu acides ! Il n'est pas le seul ! Il y a aussi Nero qui est... Il y a les ronds qui ont un peu le même truc mais c'est... On va voir c'est pour des raisons assez similaires en fait ! Ouais ! Du coup je vais commencer par juste un petit... On va parler de politique ce soir ! Pas mal de politique romaine ! Donc on va essayer de pas faire comme Hubert Nanos et de faire chier Pépé pendant deux heures ! Non 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 mais la politique romaine ça me plaît ! C'est la politique russe que j'ai rien à foutre en fait ! La politique c'est très amusant chez les romains ! Donc on va juste faire un petit... Un petit résumé de ce qui s'est passé vers la fin de la république romaine ! Et pourquoi c'était un petit peu la merde ! Donc disons que le 1er siècle avant Jésus-Christ est un petit peu compliqué pour Rome ! Ça commence juste en 120 ou quelque chose comme ça avec les Grecs ! Qui essaye de faire une espèce de réforme plutôt pour le peuple ! Et qui se font euh... Je crois qu'il y en a un qui se fait assassiner dans mon souvenir ! Ensuite il y a la fameuse première guerre civile de Sylla et Marius ! Où ça se passe mal pour les deux finalement pour dire ça comme ça ! Où c'est une vraie guerre civile de clients romains qui tapent sur d'autres clients romains ! En parallèle il y a la conjuration de Catilina qui est assez célèbre ! Les Catilinaires ! Avec un discours de Cicéron qui est célèbre ! D'ailleurs je t'ai mis en photo d'eux une peinture assez célèbre du scénat romain ! Où tu vois Catilina qui est à droite ! Pendant que Cicéron est en train de faire son discours ! C'est le fameux au tempora homores ! Au tempora homores ! Si vous avez fait du latin vous avez forcément vu ce discours ! Ou en gros il dit euh... Pendant combien de temps tu vas te moquer de nous Catilina ! Il va faire genre tuer pour la république alors qu'en fait pas vraiment ! Ensuite il y a le fameux premier triumvirat ! César, Pompée, Crassus ! Où au début ils s'entendent plus ou moins bien pour réguler en sous-main les affaires de la république ! Il y a Crassus qui meurt et ça finit par péter entre César et Pompée ! Il y a une vraie guerre civile entre César et Pompée ! César finit par s'imposer ! Et ensuite, Hit de Mars 44 ! Conjuration, notamment autour d'un certain Brutus ! Mais en réalité euh... Il y a les trois quarts du Sénac ! Il y avait tout le Sénac qui était là ! Le pauvre Brutus ! Et César du coup euh... Fini assassiné ! Ensuite il y a toute une... Il y a toute une guerre qui est menée contre... les conjurés ! Euh... Où les conjurés se font euh... se font euh... démolir aussi ! Par les... par les anciens fidèles de... de César, notamment Marc-Antoine ! Et... Je crois qu'il y a Octave dans l'eau ! Qui était un général hein ! Qui était un général hein ! Ouais ! Qui était un général de César hein ! Marc-Anthony hein ! Marc-Antoine ! Ouais c'est ça ! Et puis il y a déjà Octave dans l'eau ! Et ensuite ils vont euh... Ils vont former un... Un nouveau triumvirat ! Un nouveau triumvirat ! Avec le... Celui personne connaît ! Lépidus ! Avec le fameux Lépide ! Parce qu'il fallait un troisième ! Il fallait un troisième ! Le mec il... Alors lui en plus ça a bien terminé ! Il a réussi à se poser en Afrique ! Personne n'a fait chier ! Genre euh... Il n'a pas trop... C'est ça mais il c'est euh... Mais il est plus tellement impliqué dans les affaires politiques romaines ! Après un moment... Enfin... Ensuite il y a une... Il y a une nouvelle guerre civile... Marc-Antoine Octave ! Qu'Octave finit par euh... Par gagner ! Et... On se retrouve avec Octave qui... Et euh... C'est pas mal battu ! Il y a eu quand même euh... Bien une... Quinze, vingt années de... De guerre civile à Rome ! Tu m'as mis une photo de... Et il se dit qu'est-ce qu'on fait ? Tu m'as mis une photo d'Axiom ! Ça correspond à la bataille navale ? Euh... Oui ! Parce qu'en fait euh... J'en parlerai après mais euh... Mais euh... Caligula au début de sa vie va... Va voyager un petit peu avec euh... Avec son père ! Et ils vont notamment visiter Axiom ! Ah ouais ouais ! Je vois pas trop ce qu'il y a à visiter Axiom ! Mais euh... Le lieu de la bataille ! Parce que c'est quand même... C'est ça ! C'est une des plus grosses batailles navales de l'Antiquité hein ! Quand ils pensent ! C'est là que tes deux arrières grand-papas sont tapés dessus ! Et euh... Du coup la république a connu euh... Et euh... Octave ce qu'il va faire c'est qu'il va refuser la plupart des honneurs ! Il va pas accepter de se faire nommer dictateur à vie euh... Comme César ! Et il va se faire nommer Principate ! C'est le... C'est le... C'est le début de ce qu'on appelle le Principat ! Le premier... Le premier citoyen ! Le premier citoyen en gros c'est le... C'est le... C'est le premier défenseur de la république quoi ! C'est... C'est l'émergence d'un système nouveau en fait un peu euh... C'est ça ! Mais il va... Il va maintenir toutes les anciennes institutions ! Le Sénat il continue de se réunir ! Il continue de débattre ! Il continue de... De considérer des sujets parfois importants ! Et il va... Même Octave va pas forcément se faire construire une grosse villa ! Il va rester dans une petite villa sur le... Sur le Capitole ! Il va continuer de se faire considérer comme... Comme un simple sénateur par ses pairs ! C'est juste que... Disons qu'Octave contrôle euh... L'armée ! Contrôle la puissance militaire surtout à Rome ! Surtout qu'à... À cette époque on a... On a... Jamais on aura une armée romaine aussi nombreuse qu'à l'époque ! Puis je crois qu'on a près de 100 000 euh... Légionnaires ! Près de 50 ou 60 Légions je crois ! Ce qui est absolument... Gigantesque ! Surtout pour l'époque ! Surtout pour l'époque ouais ! Donc ouais euh... Les sénateurs ça... Ouais euh... Octave il est que sénateur mais... T'as personne qui va me faire chier quoi ! Bah c'est à dire que... C'est à dire qu'il exprime plus ou moins en sous-main... Ce qu'il aimerait bien comme euh... Comme résultat final de vote ! Et ça se passe souvent comme ça quoi ! Voilà ! Pour ne pas dire toujours ! Donc il y a quand même un parallèle à voir avec un... Il y a un petit parallèle ! Mais... Mais on va le voir il y a... Il y a une importance de... De... De l'égalité et d'accession au pouvoir du fait que le... C'est le Sénat qui y désigne etc... Parce que... Ses successeurs n'auront pas forcément le même euh... Espèce de jeu d'équilibriste ! En faisant semblant de... D'avoir une république qui marche normalement ! Tout en... Contrôlant en réalité l'état ! Alors... Rappelez-vous que le terme de Auguste est un terme octroyé par le Sénat ! C'est un titre honorifique ! C'est pas... Ça n'a rien à voir avec son prénom ! C'est... Donc on l'appelle César Auguste ! Mais à la base c'est... C'est Octave ! Donc le fils adoptif de... De Jules César ! Donc Auguste ! C'est très tardif ce nom là ! Ce titre ! C'est d'ailleurs un terme... Un terme honorifique assez euh... Enfin normalement c'est pour un dieu Auguste ! Mais... D'ailleurs on... Le Sénat va... Va souvent lui proposer... Enfin... Va plusieurs fois lui proposer de... De faire des temples pour lui ! Et il va toujours refuser ! Et il va dire... Vous pouvez m'honorer ! Mais seulement si c'est... Avec l'idée romaine en général ! L'idée de Rome ! Et on aura du coup des temples à... A Rome et à Auguste ! Et on va le voir ! Ça va potentiellement être important pour... Pour Caligula par la suite ! Donc pourquoi il fait ça ? Pourquoi il... Il prend pas le pouvoir de... De manière brutale ! Un peu comme... Comme César a pu le faire ! Parce que... En fait il y a... Ce qu'on appelle les... Les patriciens à Rome ! Qui sont... En gros on peut... On peut diviser... Les... Les citoyens romains en deux parties ! C'est les patriciens et les plébéiens ! Les patriciens sont les... L'espèce de noblesse ! Et les plébéiens sont plus le peuple ! Il y a aussi l'ordre équestre ! Dont on va pouvoir parler ! Qui sont un peu entre les deux ! Et il se trouve que les patriciens sont... L'aristocratie qui est dirigeante ! Qui va notamment fournir les rangs du Sénat ! Mais qui va aussi fournir tout un tas d'appareils administratifs à Rome ! Notamment des gouverneurs, des magistrats ! Que Auguste peut pas forcément se permettre de remplacer ! Donc il a besoin... Quand même de... De patriciens... De gouverneurs et d'administrateurs qui font leur travail ! C'est pour ça qu'il peut pas se permettre de... Complètement s'aliéner la classe dirigeante de Rome ! Enfin la classe noble ! Il y a aussi une deuxième raison ! C'est que... On l'a vu... Cet après-midi ! Dans la mythologie archéologique ! Il y a... Un mythe fondateur de Rome ! Qui se base autour de... Tarkin le Superbe ! Qui se fait chasser de... De Rome ! Qui est un Etrus... Un roi Etrus qui se fait chasser de Rome ! Et... Depuis lors... Les Romains ont eu certaines aversions pour la monarchie ! Et ils aiment pas l'idée d'avoir un... D'avoir comment dire... Quelqu'un qui concentre les pouvoirs ! Et c'est... C'est pour ça notamment que... Que... Que Silla et César... On finit par... Par ne pas pouvoir garder le pouvoir ! C'est pas une question de force ! C'est une question de... De conspiration en fait ! Les îles de Mars c'est clairement de la conspiration ! Et d'ailleurs... Pour le cas de César... Il y a... Il y a pas mal de... Il y a un graffiti apparemment qui a été retrouvé ! Qui disait en gros... Brutus fait comme... Comme ton ancêtre Brutus qui... Qui a tué... Qui a... Qui nous a débarrassé de Tarkin le Superbe ! Puis il y a une troisième raison ! C'est que... En gros, Auguste... Il a pas forcément besoin d'avoir... Tous les pouvoirs ! Dans le sens que... Il peut assumer exactement le même rôle ! Il peut... Avoir exactement les mêmes possibilités ! Tout en jouant... Le jeu des patriciens ! Tout en... Faisant toute la relation de clients ! De... Ce qu'on appelle les salutations ! Donc les visites matinales ! Et tout ce... Ce cérémoniel qui au final... Ne... Est juste pour la forme en réalité ! Le problème ! C'est que... Quand on a une... Quand on a un régime politique qui est fondé uniquement sur un... Sur des pouvoirs accordés par le Sénat ! Bah il est pas du tout héréditaire en fait ! Donc il va se poser le problème de la... De la succession qui est... Techniquement... Ouverte ! Puisque le... Le principaté est une espèce de magistrature ! Donc il y aura le... Le problème de... Nommer un successeur ! Que devra... Résoudre Auguste ! Et le... Et du coup ça va se faire souvent avec le... Avec la mécanique des adoptions ! Ou des mariages politiques ! Ouais ! Ça sera très commun dans... Chez les empereurs hein ! Par exemple... Marc Aurel... A était lui-même... Ava lui-même été adopté hein ! C'était... C'était très... Et même Auguste était aussi un enfant adopté ! Enfin un enfant adopté ! C'est-à-dire qu'on prenait... On prenait... On prenait quelqu'un dans la famille ! C'est-à-dire qu'on prenait quelqu'un dans la famille ! Et... C'est-à-dire qu'on prenait sous son aile ! Mais potentiellement on pourrait en avoir beaucoup ! Enfin... Voilà ! C'est-à-dire qu'on le... On le bombardait fils adoptif quoi ! On voit... Sur la généalogie que t'amies... On voit tous les traités... C'est des... C'est des gens qu'Auguste a adoptés ! C'est-à-dire qu'Auguste a adopté ! Et il en a adopté beaucoup Auguste ! Genre vraiment ! Et là c'est seulement une petite partie ! Donc on voit que... Tibère qui sera son successeur ! Lui et son fils naturel en fait ! Ouais ! Exactement ! Et on voit que... Et son fils naturel qui l'adopte aussi... Enfin à qui il dit... Tu seras mon héritier ! Parce que... Il y a aussi une notion de... On va peut-être reparler de la... La notion de client ! Mais un fils hérite de tous les clients de son père et des relations de son père ! Et c'est ça qui est en réalité important ! C'est qu'il... C'est pas forcément... Il y a une question de fortune mais il y a une question surtout de... De place politique qu'un fils occupe à la place de son père ! Donc Auguste... Il essaye au début de... Il a un... On l'a vu un... 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 Un ami, un général... Qui est un peu son homme à tout faire ! Qui s'appelle Marcus Agrippa ! Et lui ! Ce personnage est important ! Et pourtant il est pas forcément souvent dans les livres d'histoire ! Pourtant c'est lui qui va être... Je l'appelle la petite main d'Auguste moi ! C'est lui qui va faire... Tout le sale boulot ! Qui va faire presque autant qu'Auguste en réalité ! Il va faire tout le sale boulot d'Auguste ! Il va aller faire campagne ! Il va aller construire les aqueducs ! Genre c'est ce que j'ai dit cet après-mème ! À un moment il était même responsable de la voirie hydraulique dans l'Empire Romain ! Auguste ! Genre vous imaginez le mec qui se baladait à travers tout l'Empire ! Pour voir... Pour planifier des aqueducs et tout ça ! Et Agrippa c'est seulement le mec le plus touche-à-tout qu'on ait eu de l'histoire de l'Empire Romain ! Parce qu'il a absolument fait quasiment tous les boulots ! C'était une bonne atout ! Donc ce que va se dire Auguste, c'est que j'ai envie de faire de mon ami Agrippa, qui est d'ailleurs un petit peu plus jeune dans mon souvenir, mon successeur ! Bah j'ai une fille qui s'appelle Julia ! On va la marier à Maricus Agrippa ! Et comme ça on est bon ! Et du coup on peut faire d'Agrippa mon successeur ! Manque de bol ! Il meurt en 12 avant Jésus-Christ ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait ? Auguste va avoir pas mal de problèmes avec sa succession potentielle ! Parce qu'il vit très vieux en fait ! En fait c'est un peu comme Louis XIV, c'est qu'il enterre tous ses successeurs ! Parce que du coup Auguste il se dit bah je vais adopter les trois enfants d'Agrippa ! Comme ça si jamais il y a un problème, j'ai trois fusibles ! Le problème c'est qu'il meurt aussi ! À la fin il est un peu salé Auguste, à la fin de sa vie il est un peu comme Louis XIV, il est un peu salé de voir que toute sa ligne de succession en fait... Il a l'impression d'être le dernier qui enterre tous ses enfants, ce qui est vrai ! Et finalement il est obligé de se rabattre, je pense pas que ça fait très plaisir à Tibère d'ailleurs, il désigne son beau-fils Tibère, qui est le fils en première couche de sa deuxième femme Livia, donc c'est pas son fils naturel, c'est pour ça que l'adoption est importante, et Tibère qui va finalement lui succéder ! Tibère c'est un personnage très particulier, mais Tibère il voulait pas vraiment être empereur ! Genre on lui file le boulot mais il est là, ah ouais bon ! En fait on peut presque le rapprocher un peu d'un Louis XVI, qui est pas forcément formé pour diriger, qui se retrouve un peu catapulté par accident ! En plus il a pas beaucoup de temps pour s'habituer à la succession, parce que dans mon souvenir le dernier enfant d'Agripa vivant, il meurt en XII après Jésus-Christ, donc il a un ou deux enfants ! Ouais c'est ça, quasiment la même année ! Surtout Tibère a été un bon empereur ! On lui a filé une situation de merde, alors qu'il était pas fait pour et qu'il voulait pas ! Tibère a fait tourner l'Empire mais on va voir qu'il y a... Il a fait tourner l'Empire ! Il a fait à la fin, il y a quand même un gros souci ! Il y a quelques problèmes quand même ! Il y a un petit souci à partir d'un certain moment où Tibère dit bon bah merde ! Allez démerdez-vous ! Je me casse ! Littéralement je me casse ! Il s'est cassé ! Et donc on va s'intéresser au neveu de Tibère, qui s'appelle Germanicus. Ce personnage est important ! Qui est important aussi ! Qui est donc, on le voit, le petit-fils de Marc-Antoine, et le petit-fils d'Auguste ! Parce que Marc-Antoine et Auguste, à la base, c'est deux personnes du parti de César qui s'entendent plutôt bien, mais en tout cas qui ont intérêt à travailler ensemble. Donc il y aura un mariage entre Octavia, la soeur d'Auguste, et Marc-Antoine, qui va donner Antonia Minor, et ensuite du coup Germanicus. Et Germanicus est marié à la petite-fille d'Auguste, donc la lignée se recoupe, merci la consanguinité, qui vont donner trois fils, qui s'appellent Néron, pas le Néron qu'on connaît, Drussius III, et Caligula. Et c'est ceux-là qui vont nous intéresser pour la suite. Alors Caligula, c'est un surnom. Caligula, ça veut dire littéralement... La petite chaussure. J'en parlerai plus tard, c'est petite chaussure, parce que Germanicus va faire pas mal de campagnes sur le Rhin, enfin en tout cas en Germanie, d'où son surnom. Et il va emporter son petit enfant avec lui, et il se trouve que... Il va l'habiller en légionnaire, c'est mignon. Agrippin va se dire, on va un peu flatter légionnaire, et on va l'habiller en petit légionnaire. D'où le fait qu'on va l'appeler Caligula. Mais en réalité il s'appelle, je crois, Caillus, César, Germanicus. C'est ça ouais. Parce que les surnoms se transmettent aux enfants. Je vais juste parler un petit peu de Tibère. Parce que le problème de la succession, en fait, c'est qu'il n'y a pas de successeur logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'hérédité. Donc, dans un sens, tout le monde peut être successeur. Et tout le monde peut être successeur dans une certaine mesure, dans le sens que la dînée d'Auguste a tellement de renommée que le sang impérial apporte un énorme prestige politique. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des complots qui vont se dire, on prend un espèce de candidat à la succession, qui est du coup de la famille d'Auguste. Et on va essayer de renverser l'empereur pour mettre le nôtre à la place. Et c'est ça qui va mener à pas mal de complots qui vont gangréner un peu les règnes, notamment de Tibère et Caligula, qu'ils soient réels ou imaginaires. Et c'est ça qui va faire notamment que la lignée d'Auguste, on voit qu'elle est très grande sur les deux générations après Auguste. Mais ensuite, elle s'éteint totalement avec la mort de Néron en 68. C'est la fin de ce qu'on appelle la dynastie des Juliens. Exactement. Après ça, on va avoir une guerre civile. Donc, ça recoupe ce qu'on avait fait récemment sur l'année des Quatre Empereurs. Et on partira sur une nouvelle distaniste dynastie qu'on appelle les Vespasiens. avec Vespasien qui sera le premier empereur de la dynastie. Exactement. D'ailleurs, on va pas mal croiser de noms de futurs empereurs, vous allez voir. Donc, Caligula, il naît en 12 après Jésus-Christ, de la petite fille d'Auguste Agrippine et du fils adoptif d'Auguste, Germanicus. Parce que Germanicus a aussi été adopté par Auguste. Il aurait fait un très bon empereur potentiel ! Et potentiellement, il était très populaire. Oui. Avec le soutien de l'armée, ça c'est important. Soutien de l'armée, soutien du peuple. Et donc, en tout cas dans les premiers temps, ses enfants et sa famille va être très populaire aussi. Auguste aura même peur peut-être de la popularité de Germanicus. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il se serait peut-être même débarrassé de Germanicus parce qu'il était peut-être trop inquiétant. Mais Germanicus n'a rien lu que Germanicus ait comploté de quoi que ce soit. Bah on va justement en parler. Donc son père, on l'a dit, est envoyé sur le front du Rhin quasiment à la naissance du Caligula. Il l'a envoyé en 13 après Jésus-Christ. Pour notamment venger ce qu'on appelle le désastre de Totobour, de Varus. Et Auguste qui renvoie des légions pour se dire, on va enfin mater ces germains. Apparemment, ça marche plutôt bien. Ça s'est très bien passé. En fait, il faut comprendre qu'à la base, Germania, c'était la province romaine. Donc on avait vraiment une province romaine en Allemagne. Sauf qu'à la suite du désastre de Varus, ça a été perdu. Les Romains se sont faits dégager, se sont mis sur le Rhin. Mais après ça, les Romains sont retournés. Cette fois juste pour faire la guerre et pour éclater tout ce petit monde. Les Romains ont écrasé, et vraiment quand je dis écrasé, c'est une expédition punitive. On matait toutes les tribus germaniques qui traînaient dans le coin. Ils n'ont jamais repris la province. Ils ont décidé qu'on s'arrête sur le Rhin ou dans ce coin-là. En fait, le problème, c'est que d'une part, Rome n'a pas vraiment intérêt à prendre ces provinces. Mais non, il n'y a rien ! C'est de la merde ! Il n'y a aucun intérêt à prendre ces provinces. C'est un nid de frelons. C'est ça, c'est intenable en fait. C'est un truc que les gens ne comprennent pas. Souvent, on dit oui, les Romains, pourquoi ils n'ont pas pris l'Ecosse et tout ? Parce que ça ne valait pas le coup de monter ! Il n'y a rien là-haut ! Il faut comprendre que lever des légions, des armées, les envoyer, pacifier la zone, donc vous devez laisser des garnisons à temps plein, ça a un coût énorme ! Est-ce que le coût... Est-ce que ça en vaut la chandelle ? Est-ce que le coût n'est pas supérieur à ce que ça va rapporter sur le long terme ? Et les Romains, à partir d'Auguste, vont commencer à penser comme ça. Et ils vont se rendre compte que la province de Germania n'est pas intéressante. L'Ecosse allait prendre l'Ecosse n'est pas intéressante non plus. Par contre, bizarrement, faire des campagnes en Perse et en Égypte, là, ça commence à valoir le coup. Et là, on va voir les Romains qui vont aller prendre des terres commercialement extrêmement riches. C'est pour ça que Trajan, il va se battre contre l'Epart. Mais bien sûr, parce que c'est là qu'est l'argent. Alors qu'en Allemagne, il n'y a rien. C'est des clodos. Vraiment, c'est des clodos. Je suis désolé. Il n'y a pas d'intérêt à occuper à plein temps des provinces en Allemagne. Donc, ils vont simplement mater les tribus plus pour une histoire de prestige, de vengeance. Complètement. Récupérer les étendards perdus aussi. Exactement. Et d'ailleurs, Germanicus va même mettre une flotte sur le Rhin à cette époque-là, qui va se retrouver dans une tempête. D'ailleurs, ça s'est plutôt mal passé. Enfin, voilà. Donc, il y a plutôt une bonne entente avec les Saudas, parce que son père, Germanicus, est très populaire. Et Germanicus se déplace avec sa femme Agrippine et son petit enfant qui vient de naître, Caligula. Et juste à ce moment-là, il y a Auguste qui meurt en 14. Et les légionnaires du Rhin vont avoir l'idée de se mutiner pour dire Germanicus empereur. Et ça, c'est embêtant, quoi. C'est une maladie romaine qui commence là. En fait, il faut comprendre que les soldats sont fidèles à leur général et pas forcément à l'empereur. Et ça sera quelque chose de systématique quand il y aura une succession. C'est de voir toutes les légions dire ça, c'est notre empereur. Donc, en 69, quand on va avoir l'année des 4 empereurs, il faut comprendre que ce sont les légions des provinces où elles sont basées qui décident de mettre leur général en tant qu'empereur. Et d'un coup, on se retrouve comme des cons avec 4 empereurs. Donc là, les légions de Germanicus prennent un peu le... Prennent un peu le devant et puis Germanicus, en fait, n'a pas du tout envie d'être empereur. Et il va refuser, il va dire si les gens ont arrêté les gars. Il va essayer de les calmer, il va même y avoir des rixes. Et il va finir par retourner à Rome en 17. Germanicus, de retour à Rome, il a droit à un triomphe pour ses campagnes sur le Rhin. Et il va, c'est l'image que Tamis, il fait participer ses 5 enfants au triomphe. Donc on voit Caligula en tout petit à côté d'Agrippine, qui a 4 ans, en un peu brun, justement. Donc c'est aussi ça qui va faire que Caligula va devenir très populaire parce qu'il est montré à la foule et finalement les 5 enfants de Germanicus vont devenir assez populaires aussi. Ensuite, Germanicus, il embête un petit peu Tibère qui ne veut pas forcément le garder à Rome. Même si en soi, Germanicus n'a pas forcément fait grand chose de mal. Donc il va l'envoyer en Orient pour globalement réorganiser toutes les affaires de Rome dans l'Est. Et de nouveau, sa femme Agrippine et son plus jeune fils Caligula l'accompagnent. Et c'est à ce mois-là que Germanicus, il fait son voyage, il est bien accueilli. Il y a même des temples à son effigie qui sont édifiés dans pas mal de villes de Grèce. À l'époque, il n'y a pas un fossé aussi grand entre les dieux et les hommes, en tout cas dans la tête des gens. Donc ça se fait pas mal de diviniser des gens, même de leurs vivants. C'est une coutume qui va même se faire à Rome. Donc, Germanicus, il se dit, je vais en profiter pour faire un peu de tourisme. Et on va faire une petite parenthèse sur le tourisme parce que Germanicus, il visite un tas de monuments. Il visite le site de Troyes, il visite le site de la bataille d'Axium. Il montre à ses... ça c'est le site de Troyes donc. Il montre à ses petits enfants, à son petit enfant, bah voilà, c'est là où mon père adoptif et mon grand-père se sont affrontés. Finalement, c'est mon père qui a gagné et c'était pour le mieux, etc. Après, c'est amusant parce que Jules César se vantait d'être un descendant d'aînés et de Troyens. Donc cette famille-là se voit comme des descendants de Troyes. De manière générale, les Romains se voient pas mal comme des descendants de Troyes. C'est l'idée de se trouver des ancêtres illustres aussi. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'ancêtres plus illustres que les Troyens, en fait. Puis il y a un côté tragique avec les Troyens. C'est ça. Il y a un côté underdog qui plaît pas mal aux Romains. Et Germanicus va même, t'en parles souvent, que l'Egypte est théoriquement totalement interdite à tout homme politique, ou en tout cas général romain, sans l'accord de l'Empereur. Surtout sénateurs qui n'ont pas le droit de foutre les pieds. Mais Germanicus va quand même aller en Egypte. Il va voir les pyramides, il va descendre le Nil jusqu'à Thèbes. Et il va passer notamment devant les Colas de Memnon que je t'ai mis. Je trouve ça intéressant parce qu'on pense souvent que le tourisme, il a commencé avec le Grand Tour au XVIIIe, peut-être XVIIe siècle. Les Romains étaient des grands touristes. Ils ramenaient la culture avec eux. Pourquoi c'est interdit ? Parce que l'Egypte est une province extrêmement importante pour Rome, parce que c'est le grenier à blé de Rome. Et l'Empereur, ou en tout cas Auguste, ne voulait surtout pas que des sénateurs un peu corrompus, ou des sénateurs peut-être incompétents, aillent foutre la merde en Egypte avec la production de blé. C'est potentiellement la province la plus riche de l'Empire. Marc-Antoine, par exemple, avait tenté de couper l'approvisionnement en blé de Rome, parce que Marc-Antoine était entre autres gouverneur de l'Orient, donc de l'Egypte. Donc la première chose que va faire Auguste, c'est de nommer des gens d'extrême confiance pour gérer la province. Et je t'ai mis du coup sur les colonnes de... sur les Colosses de Mébnon, qui sont donc les Colosses qui gardent entre guillemets le temple mortuaire d'Aminophis III. Sur ces mêmes Colosses, il y a toute l'Antiquité gréco-romaine qui est passée et qui a laissé sa petite marque. à les cancers. Jusqu'aux genoux, ces Colosses, ils sont remplis de graffiti. Là, je vous ai mis, je crois que c'est un bout du pied. Putain. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs écritures, il y a plusieurs inscriptions. Et je trouve ça plutôt marrant d'imaginer les... Il y a du grec. Non, mais c'est ça. Qui se baladent et qui, voilà. Ils sont comme nous, hein. De tout temps, je vous mets au défi de ne pas trouver des mecs qui ont fait des graffitis, hein. Le mec de la garde varangienne dans la Sainte-Sophie qui met ses runes, Olaf était ici. Ou alors, comme j'ai montré sur le pont du Gard en 1830, Jean-Anneau était ici. Putain, les gars. Bah ouais, c'était le moyen de faire un... Il faisait pas de selfies à l'époque, donc c'est leur petite marque. Et donc, Germanicus, il va se balader comme ça, totalement contrairement aux consignes de Tibère. Il va d'ailleurs se faire engueuler par Tibère pour ça. Et il va quand même remplir ses obligations, c'est-à-dire qu'il doit aller voir notamment le gouverneur de Syrie à l'époque. Et plusieurs villes qui sont techniquement alliées, parce qu'on voit l'Empire romain comme un monolithe, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Typiquement, toutes les cités grecques, ou même l'Europe de Judée, sont des alliés de Rome. Ce sont des états clients. C'est des états clients qui ont leur politique locale, qui sont protégés par Rome, mais voilà, il faut les ménager. Il faut les ménager et aussi faire les arbitres, parce qu'il faut comprendre que ces états clients, parfois, se font la guerre. Par exemple, les cités grecques, elles se détestent. Donc, quand deux cités grecques se font la guerre, normalement, les Romains ne s'en foutent un peu de ce qui se passe dans les cités. Comme dit, les cités s'autogèrent. Mais quand deux cités rentrent en guerre, c'est généralement un sénateur romain qu'on envoie pour faire juridiction, pour faire la police, pour faire l'arbitre. Donc, il faut voir que ces états considèrent peut-être un peu Rome comme un grand frère sur qui on peut compter pour faire la police ou pour rendre justice de façon équitable. C'est ça. Mais, dans tous les cas, c'est important. Enfin, il n'avance pas forcément en terrain totalement conquis, Germanicus. Il doit ménager un peu la noblesse locale et il ne se rendra pas mal de réception. Enfin, ça prend du temps, quoi. Le royaume de Judée, donc là, je pense que Hérode est mort à cette époque, mais on avait quand même des... Ouais, Hérode vient de mourir. Voilà, Hérode vient de mourir. On avait quand même des sacrés bonhommes dans ce coin-là qui avaient aussi leurs propres intérêts. En faisant la guerre, entre autres, à des alliés de Rome qui étaient tous alliés, mais on se tape quand même dessus. Ouais, on avait le royaume de Judée de Hérode qui était une des grosses puissances du coin, en tout cas. Et donc, en Syrie, en 19 après Jésus-Christ, Germanicus, Cébalo, il meurt. Il meurt. Oh putain. Merde, c'était un successeur potentiel. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait été empoisonné sous l'ordre de Tibère. C'est sa femme, Agrippine, qui s'insurge beaucoup pour ça. En réalité, on ne saura jamais et ça n'a pas énormément d'importance, mais il va... Sa femme, Agrippine, veut beaucoup en vouloir à l'époque au gouverneur de Judée, de Syrie, parce qu'elle le considère comme l'assassin de son mari. Donc, Germanicus s'est ensuite ramené à Rome avec des funérailles nationales et il est enterré dans le même mausolée qu'Auguste. Donc, quasiment comme un empereur. C'est limite si on ne lui fait pas un jour férié. Le problème, c'est que maintenant qu'il n'y a plus Germanicus, Caligula, il se retrouve plongé dans les joies de la politique romaine sous Tibère. Et il a 7 ans. Ce qui est... C'est déjà un nid de frelon à l'époque. Exactement. Tibère, donc, c'est un... Tibère, c'est quelqu'un d'assez âgé quand il accède au trône. Il a déjà plus de 50 ans. Je t'ai mis un buste de Tibère, d'ailleurs. Absolument. Et c'est un soda avant tout. Ce n'est pas un politicien. Et donc, il ne va pas vouloir jouer l'espèce de jeu d'équilibre qui avait été fait par Auguste. Il n'a pas envie de se comporter comme un simple sénateur. Il n'a pas envie de diriger tout ce qui est politique en sous-main. Et donc, premier acte qu'il va faire, c'est serment d'allégeance de toutes les légions et des prétoriens envers sa personne. Ce qu'il n'avait pas fait Auguste. C'était toujours un serment envers Rome, la République ou quelque chose comme ça. Et il va... Quasiment sa première mesure, c'est d'amener les soldats à s'entraîner directement dans la curie sous les yeux des sénateurs. Ce qui est... Ce qui est clairement dit... Écoutez, les gars... Fils de rire, quoi. Bah non, Auguste était très sympa. Moi, j'ai pas envie de me faire chier avec tout ça. Je vous le dis clairement. Donc, ouais, il est... On va dire qu'il y a... Comme c'est pas un politicien, il est juste plus autocrate. Et il dit juste, écoutez, finis les conneries, on enlève le vernis, machin, et... Au final, il fait que faire, sur beaucoup d'aspects, ce que Auguste faisait, mais sans le dire ouvertement. Oui, mais Auguste, en fait, on va voir que la méthode qu'avait employée Auguste, en fait, avait des meilleurs résultats que ce que va faire Tibère. Parce que le problème, c'est que Tibère, il possède le pouvoir, mais il veut pas trop l'exercer. En fait, il a jamais voulu l'exercer. Il laisse le Sénat débattre, il signifie pas exactement ce qu'il veut comme résultat. Et après, il est très fâché quand le Sénat choisit pas comme il veut. Ce qui est embêtant. Parce que, d'après... Je crois que c'est Tacite qui écrit ça. D'après Tacite, donc, c'est comme si Tibère, il voulait restaurer la République, mais en même temps, faire une République qui suit exactement ses désirs. Typiquement, on a une anecdote de Tacite qui dit que Tibère, il demande à tout le monde de voter sous serment au Sénat. Donc, quand tu votes sous serment, t'as pas le droit de changer ton vote une fois que tu l'as fait. Et là, il y a un sénateur qui s'appelle Calpurnus Piso, qui demande quand est-ce que vous allez voter, vous. Parce que le problème, c'est que si vous votez avant moi, il n'y a pas de problème. Je suis vrai, il n'y a pas du tout de problème. Mais si je devais, par hasard, voter avant vous, il est possible que je me trompe, quoi. C'est très cynique. C'est genre, écoute, va voter en premier. Comme ça, je vois ce que tu mets dedans et je fais la même chose. Comme ça, pas de couilles, pas d'endroit. Et d'ailleurs, il va mal finir ce Calpurnus Piso. Parce que Tibère ne va pas très bien prendre, apparemment, cette remarque. Tibère avait un sens de l'humour très limité. C'est vraiment la Saouda, quoi. C'est un général qui a fait toute sa vie des campagnes. Tibère, ce n'est pas un politicien, Tibère. Ça ne l'a jamais été. L'autre problème, du coup, par rapport à ça, c'est que Tibère, il n'a pas envie de jouer le jeu des relations sociales, des salutations le matin. Parce qu'il est d'usage que les amis viennent les uns chez les autres le matin pour se saluer et potentiellement fassent des banquets le soir. banquets qui sont souvent en petit comité, il y a 4 voire 6 personnes. pour justement introduire, enfin respecter ce principe du clientélisme. Est-ce qu'on peut vite expliquer ce que c'est le clientélisme ou c'est bon ? Alors, le clientélisme, c'est basiquement le ciment de la politique romaine. Complètement. Il va voter comme son patron et va potentiellement pouvoir le soutenir dans des manifestations, ce genre de choses. Typiquement, la guerre civile entre Marius et Scylla, c'est en réalité les clients qui se tapent dessus. Et qui prennent les armes pour défendre leur patron. C'est d'ailleurs ce qui va donner les mots de patron et client dans notre société. Le problème, c'est quand tu as une société qui, avec un empereur, avec un princeps, ben un homme politique ne peut pas vraiment se permettre de ne pas être ami avec l'empereur. Parce que l'empereur décide, en tout cas en théorie, de ce qui se fait. Donc, si on veut un avancement, on ne peut pas se dire « Non, moi j'ai autre chose à faire que d'aller saluer l'empereur le matin. » Donc, sur Auguste, c'est très bien parce que tout le monde est ami avec l'empereur. Et on fait une compétition pour les faveurs de l'empereur avec de la flatterie et des ronds de jambes. Sauf que Tibère, c'est encore une fois un soldat et ça l'embête de faire ça. Il n'aime pas la flatterie, il ne veut pas avoir de relations qui sont dictées par l'opportunisme. Et il n'est pas du tout fait pour la politique romaine. Il est trop brut de coffrage ! Le problème, c'est qu'on a une société où on a beaucoup d'hommes politiques qui veulent tous un avancement. Et on leur dit « Vous ne pouvez plus lécher des bottes pour avoir un avancement. » Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ben, on va commencer à dire que le voisin, il a mal parlé de vous. Ben oui, pour se débarrasser de la confiance ! C'est ce qu'on appelle le crime de l'ex malestatis, qui est littéralement à la base une loi de souveraineté. Donc, à la base, c'est un crime contre l'état romain de manière générale, contre le bon fonctionnement de la politique romaine. Et peu à peu, il va se transformer pour inclure aussi tout ce qui est attaque contre le princeps, qui est théoriquement le premier citoyen, donc qui représente un peu l'ité romaine. Donc, pourquoi, tout d'un coup, il y a beaucoup de sénateurs qui se mettent à dénoncer leur père en disant, globalement, il fait des complots contre toi, Tibère ? Il y a trois avantages. D'une part, ça remplace la flatterie très bien, parce que l'empereur va dire « Merci d'avoir dénoncé ton collègue qui voulait me renverser. Je vais te considérer et potentiellement te donner un poste. » D'un autre côté, on élimine un rival qui potentiellement pouvait abriguer le même poste que vous. Et une troisième chose qui est potentiellement moins rapide à saisir, c'est que techniquement, il n'y a pas de procureur officier dans la Rome antique, il n'y a pas de parti civil. Donc, le seul accusateur, c'est celui qui dépose la plainte. Et si on est l'acquisateur, on reçoit une partie des biens de l'accusé si l'accusé est déclaré coupable. Donc, potentiellement, on peut dénoncer n'importe quelle critique, même dans tout ce qui est cadre privé. On verra plus tard que ça peut même être des remarques anodines genre « L'empereur a quand même bien vieilli ces temps-ci. » Là, s'il y a assez de témoins pour vous entendre, vous pouvez totalement être accusé de l'ex-maestatis et être emmené devant le Sénat. Parce que c'est le Sénat qui sert de tribunal. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est pas nouveau dans l'Empire romain. Déjà, le Triumvirat, le deuxième Triumvirat, Lépidus, Marc-Antoine et Octave avaient purgé des milliers d'opposants, donc avaient buté des gens. Ils avaient une liste de gens qui avaient été contre les intérêts de César ou qui parlaient mal. Donc, ils avaient envoyé les légionnaires buter les gens chez eux et leur famille. Et ils avaient... Ça, c'est à peu près la même chose que ce qu'avaient fait Marius et Cécila avec... Ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Ces listes de citoyens qui étaient opposants. Mais là, c'est totalement légal. Ouais, c'est légal. C'est légal. C'est légal. Chaque fois, le sénateur est amené devant le Sénat et le Sénat condamne un de ses pairs, souvent à la peine de mort. Souvent, ce n'est pas de la peine de mort. On l'encourage très fortement à suicider. Ouais. Ou l'exil, peut-être aussi, c'était commun. Il peut y avoir des bannissements aussi. Ouais, en bannissement, c'hésitez bien. En réalité, l'ex maestatis est assez grave, en fait. Parce qu'à l'origine, c'est un crime qui est quand même... Qui est littéralement une atteinte à la bonne marche de l'État romain. Donc, ça nécessite une peine assez grave dans la loi romaine. Le problème, c'est que quand on a une société qui est fondée... Une société politique, en tout cas, qui est fondée sur la délation, bah plus personne n'ose rien dire. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et Tibère, il reçoit potentiellement plusieurs plaintes par semaine en disant, il y a des complots contre toi. Bah, il devient un petit peu parano. Bah, tu m'étonnes ! Parce que... Parce qu'il a l'impression que n'importe qui peut vouloir lui... Peut vouloir sa tête, en gros. Et donc, Tibère va, à un moment donné, en avoir marre. Et il va fuir totalement romain. Et il va s'installer sur l'île de Capri. C'est quand je disais qu'il s'est cassé. C'est que littéralement, un jour, il a dit, merde ! Il a dit, je viens plus, et voilà. Et je me casse. Donc, l'île de Capri est au large de Rome. Exactement. Où il va se faire un... Non, au large de Naples. Au large de Naples, ouais. Donc, c'est quand même assez loin. C'est dans la bête. C'est loin, c'est loin. D'ailleurs, c'est un très beau coin, tout ça. Et il va se faire construire une très belle villa sur l'île de Capri. Il va en 27 après Jésus-Christ, il va rester jusqu'à sa mort en 37. Et il va donc diriger Rome par correspondance. Par correspondance. Genre l'empereur, pendant 10 ans, il en a marre des complots, il en a marre des sénateurs, il se casse. Exactement. Et il revient plus. Voilà. Le problème, c'est que quand t'as une correspondance, bah t'as forcément quelqu'un qui doit porter le courrier. Et ce personnage est important parce que lui est très connu. Tu vas parler de Céjanus, je pense. Céjanus, ouais. Exactement. Parce qu'il se trouve que c'est la garde prétorienne qui va être chargée de la correspondance de l'empereur. Et Lucius Aïlus, Céjanus est le préfet des prétoriens à l'époque. Les prétoriens, donc, à la base, c'est uniquement la légion qui est chargée. C'est pas forcément une légion, c'est la garnison de Rome, en fait. C'est ceux qui sont chargés de la police et simplement de protéger Rome, en fait. Et donc, c'est potentiellement assez important pendant l'Empire parce que c'est quasiment la seule force armée, hors les clients qu'on peut armer assez rapidement, de Rome. Donc, on a ce Lucius Aïlus Céjanus qui va se retrouver chargé de porter le courrier de l'empereur. Et donc, il va rester à Rome et il va dire, si vous avez quelque chose à dire à l'empereur, vous me donnez, je vous promets de pas l'ouvrir et je l'amène à l'empereur. Aïe, 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 qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et d'un autre côté, Lucius Aïlus Céjanus va dire, Tiber, effectivement, tu as des complots d'un peu partout contre toi. Donc, je vais surveiller étroitement tes contacts avec l'extérieur. Ça serait bête qu'il y ait un méchant qui arrive pour te poignarder dans le dos, quand même. Au bout de quelques années, les mauvaises langues diront à Rome que c'est Céjanus l'empereur. Exactement. Que Tiber n'est plus qu'une puppette et que le vrai patron de l'empire romain, c'est Céjanus. Et qu'il y a les gardes citoyens derrière lui. Parce que Céjanus va se retrouver l'homme fort de Rome et il va commencer à faire son petit jeu politique, à faire des salutations et des banquets avec les sénateurs au grand complet le matin. A se faire rectroyer des faveurs. Je t'ai mis une pièce avec auparavant la mention de Céjanus. On verra que Céjanus va mal finir. Donc, il va avoir droit à ce qu'on appelle la damnatio memoriae. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait ça. En fait qu'ils l'aurait en plus. Qui est en gros un peu ce qui a... Ça m'a fait penser un peu à ce qui est arrivé à Akhenaton. Donc, on l'efface. On l'efface entièrement des... On détruit toi. Mais avant ça, Tiber, il va lui accorder beaucoup d'honneur. Il va le faire inscrire sur des pièces. Il est pas loin de le désigner comme héritier. Il va faire célébrer son anniversaire. Il me semble que sa femme avait un rôle important à Céjanus. Qu'elle a pas mal magouillé aussi. En fait, sa femme est à Capri à l'époque et est quasiment l'interlocuteur préféré de l'empereur. Voilà. Donc, un sacré couple d'arrivistes qui profitent de la situation pour... Mais bon, ce sont des courtisans. Sachant que Céjanus, à la base, c'est pas forcément quelqu'un d'une grande famille romaine. C'est un chevalier de l'ordre équestre qui va se retrouver simplement au bon endroit au bon moment. Au bon endroit au bon moment. Bon. Par contre, il finira pas au bon endroit au bon moment. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va être peut-être un peu trop ambitieux. Il est allé dans l'ordre. On va commencer à dire à Tibère, ton Céjanus... Il est possible qu'il fasse une conspiration pour accélérer la succession, disons. Sachant que Tibère est assez âgée, donc... Il est parano à ce fuck. Exactement. Et que la conspiration ait existé ou non, Tibère va la découvrir et va totalement exécuter tout ce qui est la famille de Céjanus. Céjanus et ses enfants sont exécutés le jour même de son procès. Son corps est baladé dans la ville en procession. Et Tibère ordonne d'exécuter tous les prisonniers soupçonnés de conspiration. Le problème, c'est que Céjanus était, comme je l'ai dit, l'homme fort de la période. Donc, il était l'ami de tout le monde. Il avait des relations. Donc, tout le monde est potentiellement un conspirateur. Donc, ça va faire totalement une hécatombe parmi la noblesse et quasiment décimer les rangs des sénateurs. Voilà. Tibère reste à Capri. Il a de nouveaux besoins, donc, de quelqu'un pour assumer son courrier. Il va nommer un certain Quintus Naevius Macro. Oui, c'est bien Macro. D'ailleurs, en cherchant des illustrations pour cette foire au livre, je suis tombé beaucoup sur des articles de Numérama, ici, qui disaient « Déjà, au temps de Tibère, il y avait déjà un Macron. » Voilà. Le problème, c'est que Céastral complote trop pour Tibère. Dans le sens qu'après ça, il n'y aura plus aucune communication entre le Sénat et Tibère. Jusqu'à sa mort en 37 après Jésus-Christ. Céanus a son procès en 31, ça fait 6 ans où l'Empire marche en roue libre, plus ou moins. L'Empereur est là, mais il gouverne un peu à côté du Sénat, quoi. Donc, il va avoir certains bons côtés, quand même, Tibère. C'est pas quelqu'un qui va dépenser beaucoup d'argent. C'est un emploi assez économe. Il va laisser les caisses de l'Empire pleines as fuck. Il va pas construire grand-chose non plus, mais voilà. Et il va laisser près de 2 millions de cesters. Le trésor est plein à la mort de Tibère. Ce qui est phénoménal. Ce qui est beaucoup, ouais. D'un autre côté, Tibère a une diplomatie plutôt pacifiste. Il consolide la frontière sur le Rhin et Danube. Il venge le désastre de Varus, qui est quand même assez important pour l'opinion publique romaine. Et il arrive à un statu quo avec l'Empereur. Donc, pour le côté marche de l'Empire, ça va bien. C'est juste la gouvernance à Rome qui a quelques problèmes, disons. Dans tout ça, que devient Caligula ? Ben, si t'arrives à remettre la généalogie, on va en reparler. Parce que, en 23, l'unique fils de Tibère, Drusus II, meurt. C'est très triste. Mais ça fait donc que Caligula et ses frères et sœurs deviennent quasiment les candidats tout désignés pour la succession. Particulièrement les deux frères aînés de Caligula, Néros et Drusus III, qui seront les deux recommandés au Sénat par Tibère. Donc, souvent, quand l'Empereur recommande expressément un jeune noble au Sénat, il va avoir une carrière plutôt bonne, normalement. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les relations entre Agrippine, donc la mère de Caligula, et Tibère se tendent. Parce que Céianus est ambitieux d'éliminer des potentiels rivaux à la succession. Et il va un peu casser du sucre sur le dos d'Agrippine, que ça soit vrai ou pas. Tibère va très mal le prendre, et il va exiler Agrippine et le frère de Caligula, Néros, qui sont vés respectivement dans les îles de la mère Égée, je crois, les îles de Pandateria et de Pontia. Tandis que Drusus III, il est emprisonné. Donc, c'est pas vraiment la question de savoir si le complot, il est vrai ou pas, mais la famille de Caligula va être plutôt mal considérée à Rome à partir de là. Caligula et ses trois sœurs sont très jeunes et ils sont obligés de se réfugier chez leur arrière-grand-mère, Livia, qui est donc la veuve d'Auguste, qui est très âgée, qui a 84 ans, et qui donc est quasiment intouchable. À la mort de Livia, donc deux ans plus tard, Caligula va même être choisie pour faire son éloge funèbre, donc lire un petit texte à son enterrement. Et ensuite, ils vont se réfugier chez Antonia Minor, donc leur grand-mère, qui est la fille de Marc-Antoine et d'Octavien. Ça va plutôt bien se passer, puisque en 30, Caligula est convoqué à Capri par Tibère. Et Tibère lui accorde expressément ce qu'on appelle la toga virilis, donc globalement la majorité. Le problème, c'est que Caligula, il est appelé à Capri, mais il n'y a pas grand monde qui veut qu'il soit là, en fait. Parce que l'empereur a un petit-fils, qui s'appelle Tibérius Gemélus, que son entourage aimerait bien favoriser, disons. Et Caligula est potentiellement un héritier. Donc c'est totalement un gêneur. Au même moment, il y a le frère Drusius III, donc le frère de Caligula, qui meurt dans sa cellule de la prison Palatine. Comme c'est dommage ! Apparemment, il aurait eu tellement faim qu'il aurait tenté de manger la paille de sa couchette. Et de la même manière, sa mère, Agrippine, meurt aussi sur son île. On ne sait pas trop si c'est un suicide ou si on l'a très fortement encouragé à mourir de faim. Caligula, évidemment, il est dans une position très précaire à Capri et il réagit un peu comme si rien ne se passait. Il continue de passer sa vie avec Tibérius et ça va lui être pas mal reproché par Suéton par la suite. Puisque Suéton va dire qu'au moment où son frère et sa mère mourraient, au moment où il a reçu cette nouvelle, le soir même, il avait un salon de philosophie avec Tibérius. Ce qui peut être compréhensible aussi, puisqu'on l'a vu, c'est une société où n'importe quel mauvais sentiment, n'importe quelle petite action peut vous valoir un procès. Donc il y a une notion de contexte aussi à avoir. Donc il y a... Caligula se débrouille plutôt bien pour tout ce qui est flatterie à Capri, puisqu'il va même être nommé Kester en 33. Et à ce moment-là, on va peut-être parler du cursus honorum, qui est un... Je crois que j'étais mis une illustration. Ah là là. Qui est un... Quelque chose d'assez important à Rome, qui globalement régit toute la vie de la République. C'est un peu le cycle de magistrature que tout noble, tout politique romain doit suivre. Donc il y a un ordre. Tout d'abord on est Kester, ensuite on est Edile, ensuite on est tribun de la plaie potentiellement. On est prêteur, on est consul. Et ensuite, tous les anciens consuls, ou tous ceux en tout cas qui ont fait une magistrature, ont accès au Sénat. Et il y a à chaque fois des âges légaux. Ouais, même si parfois... Justement. Généralement, les consuls sont des gens assez âgés. Genre vous pouvez pas être consul avant 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais on a eu des exceptions avec, je crois, Octave, qui a été un des plus jeunes consuls de l'histoire de Rome à 18 ou 19 ans, je crois. Justement, techniquement, pour commencer le cursus honorum, il faut avoir 25 ans. Voilà, donc... Ouais. Donc, le problème, c'est que Caligula, il est nommé en 33, donc à 20 ans, il est nommé Kester. Voilà. Caligula a un mariage très court avec la fille d'un consul, la fille du doyen du Sénat d'ailleurs, qui s'appelle Marcus Silanus, qui est évidemment un mariage arrangé et politique, qui va pas durer parce que simplement sa femme va mourir. En 35, Tiber fait son testament et il dit, j'ai deux potentiels héritiers que j'aime bien. Moi, j'ai Tiberius Gemellus, qui est donc mon petit-fils, et j'ai quelqu'un de ma famille, disons, c'est plus ou moins mon petit-fils adoptif, qui est Caligula. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager totalement mon héritage en part égale entre Gemellus et Caligula. Évidemment, normalement, c'est pas censé du tout englober la dignité impériale, puisque le Principat n'est pas du tout héréditaire, mais voilà, c'est juste un héritage à titre privé. Mais il y a évidemment une connotation politique derrière. À ce moment-là, on a parlé de Macro, qui est donc le chef, le préfet des Prétoriens, qui va miser sur Caligula, qui va se dire, j'ai le choix entre Tiberius Gemellus ou Caligula. On va plutôt miser sur Caligula et on va faire un complot pour que Caligula devienne empereur à la mort de Tiber, donc pour rendre en gros le testament de Tiber invalide. Tiber va finalement mourir. Est-ce qu'on l'a beaucoup aidé ou pas ? Il avait son âge aussi, le Tiber. Il avait 77 ans. Ce qui est déjà un âge honorable, même aujourd'hui. Mais il y a eu pas mal de rumeurs. On voit d'ailleurs cette image de la mort de Tiber avec Macro en rouge, qui potentiellement peut l'avoir étouffé, mais en soi il était assez âgé. Du coup, il meurt à Misenum, qui est sur la mer tyrénéenne, je crois, la mer entre la Sardaigne et l'Italie. Je crois que c'est la mer tyrénéenne qui est un des ports de base de la flotte romaine. Et à ce moment-là, la garde prétorienne qui est évidemment présente près de l'empereur acclame Caligula impérator à Misenum. Le scénat romain l'accepte, le testament de Tiber est invalidé et Caligula fait une marche triomphale en accompagnant le corps de Tiber jusqu'à Rome. Et à 24 ans, il devient Caius, César, Augustus, Germanicus. Il reçoit le rang de Princeps. Et voilà. Et il fait évidemment des jeux de trois mois à Rome. Les jeux funéraires dont on a parlé cet après-midi, donc c'était très commun à la mort d'un empereur de faire des jeux de plusieurs mois. Après, il faut se dire aussi que Caligula, c'est un jeune. Il a 24 ans, donc à la base, tous les Princeps qui avaient accédé à la dignité au Principat à Rome, ils ont au moins 50 ans. Oh ouais ! Tiber, Tiber, c'est un vieux général, et Auguste, il est... Il était assez jeune, Auguste, hein ? Bah, s'il est pas aguerri, en tout cas il est... S'il est pas âgé, il est en tout cas aguerri, il a un certain sens politique. En fait, ouais, Auguste a un parcours vraiment unique, parce que très jeune, il s'est retrouvé dans la tourmente, en fait. Genre, à 18 ans, il est dans la guerre civile, quoi. Tandis que Caligula, en fait, c'est un... Il a eu des problèmes, notamment dans son enfance, avec tout cette espèce de nid de frelons autour de Tiber. Mais ça reste un jeune qui a 24 ans et qui, typiquement, il est fan des jeux du cirque, il aime beaucoup tout ce qui est gladiature, et il aime bien... Il est plutôt immature, dirons-nous. Et, dans le même temps, Tiber, il laisse un immense héritage. Il y a tellement de thunes dans les caisses ! Et donc, Caligula, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire marcher la trésorerie impériale, sa trésorerie privée, techniquement, en fait. Et il va donner 2 16 terres à chaque prétorien, 300 sesterres à chaque soldat de l'empire, et 300 sesterres à chaque chef de famille de Rome. C'est beaucoup d'argent, ça, à l'époque. Ça fait beaucoup d'argent, c'est potentiellement plusieurs fois le salaire annuel d'un soldat. Et il va exiger le servant de loyauté à sa personne de chaque prétorien. Ce qui met un petit peu la pression sur le Sénat. Les Sénats ont un petit peu peur qu'ils réitèrent les erreurs, enfin les erreurs, du point de vue du Sénat, en tout cas, de Tiber. Heureusement, Caligula, c'est un très bon empereur, il arrive, il fait un discours au Sénat, et il dit, moi je veux partager le pouvoir avec les sénateurs, j'annule ce crime de l'ex majestatis, je décrète une amnistie générale, on oublie tout, et voilà. Si tu reviens, on oublie tout ! Exactement. Tiber, il n'a pas exactement le même traitement à ses funérailles qu'il avait eu Auguste, c'est-à-dire qu'il n'est pas divinisé immédiatement, mais il n'a pas non plus ce qu'on appelle la damnatio memoriae, donc il n'est pas non plus effacé de tout. On considère qu'il était plus ou moins dans la moyenne et qu'on va fallu faire un enterrement, et voilà. Par contre, Caligula, une des premières mesures qu'il va prendre, c'est qu'il va ramener les restes de sa mère et de son frère à Rome, qu'il leur fait un triomphe, donc il fait un triomphe avec littéralement leurs cendres, il renomme le mois de septembre Germanicus, ce que je trouve plutôt marrant, et il va intégrer assez étroitement ses trois sœurs, donc Drusilla, Julia et Agrippine. Agrippine qui est donc Agrippine la jeune, la mère du futur empereur Nero, et il va les intégrer très étroitement à sa politique. On voit, j'ai mis des pièces qui sont frappées à leur nom. On voit Drusilla, Livia et Agrippine. S.C. ça veut dire Senatus Cancute, c'est un peu, en gros, c'est l'attestation comme quoi c'est une pièce officielle. Et plus surprenant, Caligula, il adopte Tiberius Gemellus, qui a 17 ans, et il en fait potentiellement son héritier, ce qui est assez étonnant, puisqu'il vient de le virer de potentiellement son poste de principes. Caligula, dans le même temps, refuse tout ce qui est honneur, il refuse les statuts, et il fait un premier consulat, assez rapidement, avec un type dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Claude. Ce personnage est important ! Oui, il y a beaucoup de personnages importants ! Oui, mais ce sont des empereurs ! Oui, justement, c'est le futur empereur, et c'est le... il n'a pas été très... en tout cas, d'après ce que nous dit Sueton, il n'a pas une santé de fer, Claude. Il n'a pas mal de défauts physiques, apparemment il aurait des problèmes aux jambes, et il n'est pas hyper-polluiaire, donc. Mais il n'est pas quelqu'un de très en vue. Mais il n'est pas con du tout ! Il n'est pas con du tout, le Claude. On va voir plus tard que... je vais en parler assez rapidement, puisque le début de son règne coïncide assez étrangement avec la fin du règne de Caligula. Donc, Caligula, il fait globalement, il suit la droite ligne du modèle augustéen, il garde les anciens hommes de Tibère, donc, Macro, qui est toujours préfet des prétoriens, et Marcus Génius Silanus, qui est donc le doyant du Sénat et qui est son ancien beau-père. Et d'un autre côté, il amène un peu la nouvelle génération, donc ses sœurs, qui deviennent ses nouvelles conseillères. Donc, il accède au trône, au principat, en début 1937. Le problème, c'est que fin 1937, Caligula tombe malade. C'est terrible, parce que c'est un nouvel empereur qui est très populaire, parce que la famille Germanicus était très populaire, et qui vient, en gros, d'acheter la loyauté du peuple de Rome, depuis le début de l'année, en fait. Tout le monde pense qu'il va mourir, la foule, apparemment, se rassemble sur le palatin toutes les nuits, et il demande des nouvelles. Et, plus embêtant, Macro et Silanus, ils préparent le terrain pour faire monter Tibérus Gémélus sur le trône. Ce qui est très embêtant, parce que... Enfin, ce qui n'aurait pas été du tout embêtant, c'est que Caligula était vraiment mort. Le problème, c'est que Caligula, il va survivre. Donc, ça va un peu... Il va avoir un peu de la... Il va un peu avoir une dent contre les deux qui ont très vite commencé à préparer sa succession. Il va assez vite se débarrasser d'eux, dans le sens qu'il va nommer Macro préfet d'Egypte. Et qu'il va donner à sa place deux préfets de la garde prétorienne au lieu d'un. Parce qu'il se dit, on a vu que les préfets de la garde prétorienne ont tendance à prendre beaucoup de pouvoir, on va essayer de faire un peu comme le consulat, et d'en mettre deux. Le problème, c'est qu'avant que Macro s'embarque pour l'Egypte, bam ! On ressort des anciens dossiers, ceux qui avaient été potentiellement annulés par l'amnistie générale, et il accuse de complot, et il le force à se suicider. Et de la même manière, il fait exactement la même chose avec Silanus, et potentiellement, il fait se suicider beaucoup des anciens ennemis de sa famille, potentiellement ceux qui avaient dénoncé sa mère Agrippine, ses deux frères, etc. et, dans le même temps, il nomme sa sœur Drusilla héritière. En réalité, une femme ne peut pas devenir un princeps, donc c'est son mari, Aemilius Lépidus, qui est donc le descendant du Lépidus de Téphiomira. Ah ! D'accord ! Ça serait le petit-fils de Lépidus, peut-être ? Petit-fils ou arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils de Lépidus, du deuxième Triampira ? J'avais regardé, ouais, exactement. C'est la même famille, en tout cas. Et, d'ailleurs, dans le même temps, il accuse Gemellus de complot, et il le force à se suicider. Oh, merde ! Donc, il se débarrasse de son successeur, de son premier successeur potentiel. D'ailleurs, il y a un truc qui fait un peu mal au cœur, c'est qu'apparemment, un ceinturion a été obligé de lui montrer comment se suicider, d'après Philon, et de lui montrer, alors tu prends ta lame comme ça, et tu te jettes dessus comme ça. Et donc, il a appris à mourir juste le jour de sa mort, quoi. Ce qui est assez sympathique. Mais, en attendant, la vieille garde a été plus ou moins dégagée, et donc la place est libre pour les trois sœurs de Caligula. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème pour le peuple de Rome. Même début 38, Caligula, il fait pas mal de réformes. Il fait une réforme de l'ordre équestre. Donc, en gros, l'ordre équestre, on distingue l'ordre équestre et l'ordre sénatorial. L'ordre sénatorial regroupe tous les sénateurs, et l'ordre équestre regroupe globalement les citoyens riches, mais qui ne sont pas sénateurs. Et donc, ce qu'on appelle une réforme de l'ordre équestre, c'est se dire, ces familles, on va les faire monter dans l'ordre équestre, et ces familles n'ont plus assez d'argent, donc on va les faire descendre, globalement. Et ça se fait pas si souvent que ça, mais ça se fait peut-être quatre fois par siècle, quelque chose comme ça. Dans le même temps, il va instaurer ce qu'on appelle des « rationless imperi » au Sénat, qui sont des rapports que le Sénat doit lui faire sur l'administration et les finances de l'Empire, assez régulièrement. Il ajoute des nouveaux postes et il supprime les taxes sur toute l'Italie, les taxes sur le commerce. Sachant que les citoyens romains ne payent pas d'impôts depuis déjà un petit moment, et maintenant, ils payent plus rien. Ce qui peut nous sembler un peu aberrant, mais en réalité, ce qui entretient le trésor impérial, c'est que les provinces entretiennent très fortement le trésor impérial, et le commerce avec l'extérieur. La République n'a pas forcément de problème d'argent à l'époque. Dans le même temps, il fait quelque chose qui va un peu moins plaire au Sénat, c'est qu'il va rétablir ce qu'on appelle les comices. Je sais pas si tu sais ce que sont les comices. Non, ça me fait. C'est globalement les élections à Rome. C'est chaque citoyen qui va voter pour quelqu'un, pour une magistrature. C'était revenu sous Tibère uniquement au Sénat, et là, il va redonner la possibilité aux gens de voter. Le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup marché, il y a peu de gens qui s'y intéressent, il y a peu de participation, il va être forcé finalement de l'abolir. Et ça envoie un message pas très sympathique au Sénateur. Parce que, aussi longtemps qu'il n'y avait pas de votation et que finalement on ne demandait pas son avis au peuple, le Sénat n'avait pas besoin de convaincre le peuple de voter pour lui. Donc potentiellement, en tout cas dans l'esprit des Sénateurs, c'est clairement une mesure pour les forcer à dépenser de l'argent, pour faire une campagne politique. Et potentiellement, ça leur enlève beaucoup de pouvoir. Mais ça fait plaisir au peuple. Et ça, c'est bien. Et le Sénat, dans un même temps, ne peut pas vraiment dire « on n'est pas d'accord » puisque c'est un espèce de retour aux bonnes vieilles coutumes, à la grandeur de la République, et ils ne peuvent pas vraiment dire « on est contre la tradition républicaine ». Même si les Sénateurs aimeraient bien en réalité revenir au bon vieux temps où ils avaient des pouvoirs, mais continuer à choisir entre eux les prochains magistrats. On l'a vu, il dépense l'énorme fortune laissée par Tibère, qui est plus de, j'avais dit 2 millions, plus de 2 milliards de Sesterces à sa mort, en cadeau. Mais aussi, il va faire de la maison impériale la plus grande et la plus belle de Rome. Il va aussi se faire construire des galères personnelles, il va faire construire des palais provinciaux, je t'ai mis les images 20 et 21. D'ailleurs, il va se faire construire, cette galère, ce n'est pas une galère de mer, c'est sur un petit lac à côté de Rome. Oui, c'est un des bateaux de Némi. J'ai la minute archéologique d'il y a 2 semaines, j'ai parlé des bateaux de Némi. Exactement. Et on a retrouvé du coup une de ces énormes galères. C'est ça, mais malheureusement, c'est Mussolini qui a vidé le lac pour récupérer la galère, mais ça a brûlé en 1944, quand il y a eu un peu de duel d'artillerie dans la zone entre les Américains et les Allemands, ils ont foutu le feu à la galère. Donc c'est parmi les plus gros bateaux jamais construits à l'époque par les Romains. En fait, on ne savait même pas que les Romains étaient capables de construire d'aussi gros bateaux. Après, ce n'est pas du tout des bateaux de guerre, c'est des espèces de gros trucs à fond plat. C'est des barges à plaisir. Pour faire la fête, quoi. Ce qui, en gros, il a droit de faire ça, il y a une idée aussi de prestige social, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui se balade avec une Ferrari aujourd'hui, la taille de ta maison et la beauté de ta maison font une partie de ton prestige social. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sénateurs qui vont à ce moment-là regretter son manque de protocole, on va dire. Dans le sens qu'il va chanter, il va danser, il va même s'endormir en plein banquier une fois. Il va participer très fortement aux jeux du cirque. Il va faire du théâtre, il va même des fois descendre dans l'arène. Ce qui n'est pas si aberrant que ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes nobles romains qui font déjà de la course de chars, etc. Mais c'est quand même le princeps. Donc on s'attendrait à un peu plus de retenue de sa part. Néanmoins, être invité à la table de l'empereur me reste un assez grand honneur. On a d'ailleurs Vespasien, qui est donc le futur empereur, qui est alors prêteur, et qui va même aller jusqu'à faire un discours un matin au Sénat pour remercier Caligula de l'avoir invité à un banquet la veille. Il doit être jeune à l'époque Vespasien, parce qu'il y aura encore deux empereurs après. Il a la vingtaine. Oui, c'est ça, il est jeune. Parce qu'il me semble qu'il monte sur le trône et il a la quarantaine quasiment. Donc il y a encore le règne de Claudius et de Néron. Il succédera à Néron après une année de guerre civile. Mais Vespasien est une famille assez importante de Rome, et donc c'est pas si étonnant qu'il ait été favorisé assez tôt. Oui, et après il a un cursus militaire ou Vespasien, ça sera un empereur accompli en plus. Le mec était bon à tout. Il fait partie de cette génération dorée où les mecs étaient formés très tôt à la politique et lui va finir à commander les légions pour casser la grande rébellion juive. Et d'un coup, par accident, il va se retrouver empereur. Il va aussi avoir toute la guerre civile l'année des quatre empereurs qui va le former un peu à la dure. Donc, il va même se faire construire un cirque personnel. Il va ramener une obélisque d'Égypte qui est d'ailleurs apparemment l'obélisque qui se retrouve sur la place Saint-Pierre actuellement. Donc on voit l'obélisque au milieu. Et ce cirque, il va juste en commencer la construction. C'est sur l'emplacement actuel du Vatican. Et ce cirque va être terminé par Néron un peu plus tard. En 1938, sa sœur Drusilla, dont j'ai mis une image, je crois, meurt. Et il se trouve que c'était sa sœur préférée, c'était son héritière désigné. Caligula la déifie officiellement. Il répand son custe dans tout l'Empire. Donc on aura des temples à Drusilla. Et il va se dire j'ai besoin d'un héritier. Il va se remarier. Et il va se marier avec une femme juste pour avoir un héritier. Ça ne va pas très bien se passer. Il va dévorcer un an après. Le problème, c'est qu'il laisse, comme sa sœur Drusilla vient de mourir, il laisse Amilus Lepidus, qui est l'ancien mari de Drusilla, pas très content parce que... Il s'est fait cup là ! Il vient de perdre sa chance à la succession impériale. Et donc, il va un peu avoir une dent contre Caligula, mais on va le voir un peu plus tard. En août 1938, Caligula entame une nouvelle série de travaux de construction. Il va faire un nouveau port de grains justement pour recevoir le grain d'Egypte, près de Regium, donc juste à la pointe de la botte italienne. Et il va construire deux nouveaux actes ducs à Rome. C'est l'Aqua Claudia et l'Agnu Novus qui vont être terminées par son successeur. En parallèle, il prépare une énorme campagne en Germanie qui est presque plus pour dire « Je vais me battre » que pour faire des réelles conquêtes. On ne sait pas trop ce qu'il voulait faire avec sa campagne. En tout cas, il rassemble des troncs. Début 1939, il y a un nombre important de procès où on a retrouvé les minutes sénatoriales et on voit qu'il y a pas mal de procès qui sont intentés à des sénateurs pour des raisons tout à fait diverses. Il y a de la corruption, il y a de la conspiration et il y a pas mal d'accusations de trahison quand même, ce qu'on va appeler le complot des consulaires. Et il y a beaucoup de sénateurs à l'époque qui vont être forcés de se suicider. Et à cette occasion, ça va être un peu la rupture entre Caligula et Sénat. Caligula va faire un discours qui va être assez célèbre où il va commencer par leur reprocher, leur conduite, leur dénonciation sous Tibère en disant vous êtes mal conduit. Ensuite, vous avez retourné vos vestes, c'est-à-dire que quand j'étais un peu le vilain petit canard sous Tibère, vous étiez tous prêts à m'accuser. Ensuite, vous m'acclamez quand je deviens empereur. ce qui est logique, mais Caligula, ça ne lui plaît pas. Il les accuse d'être indignes de confiance. Évidemment, il apporte des preuves à chaque fois en disant toi, tu as soutenu Céanus, ensuite, tu étais contre Céanus, ensuite, tu étais contre moi, ensuite, tu étais pour moi. Qu'est-ce qui se passe ? Il enchaîne en disant qu'il préférait mourir que faire confiance à aucun d'entre eux et qu'il va arrêter d'agir pour eux mais uniquement pour ceux en qui il peut avoir confiance. Et il termine en claquant quasiment la porte et en disant qu'il rétablit le crime de l'ex-maïstatiste. Ah, allez hop, la petite cerise sur le gâteau. Super ! Et dans les faits, c'est un peu embêtant parce que le Cénat ne sait pas trop quoi réagir. Il vient de se prendre une rafale dans la tête qu'il ne peut pas trop contredire parce qu'il a des preuves et c'est plus ou moins vrai. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? Le Cénat remercie l'empereur pour sa clémence et lui accorde de nouveaux honneurs. Caligula maintient évidemment toute la logique d'amitié avec tous les sénateurs mais il va leur dire vous savez j'ai quelques problèmes d'argent ces temps-ci et ça serait bien que vous me prêtiez un peu d'argent. Évidemment, si on refuse on est ennemi de l'empereur. Combien vous voulez ? Donc, il y a pas mal de sénateurs qui vont être quasiment ruinés par cette mesure parce que simplement ils vont quasiment devoir hypothéquer leur maison ou emprunter pour pouvoir lui donner de l'argent. Sachant que cet argent est immédiatement investi dans des dépenses pour les recevoir pour faire des banquets. Et d'un autre côté quand Caligula se rend chez un sénateur il s'attend à être très bien reçu avec un énorme banquet ce qui va aussi creuser des trous dans les caisses de certains sénateurs. Et c'est à ce mois-là que c'est peut-être l'anecdote la plus connue de Caligula c'est Incitatus qui va faire l'invité d'un banquet. Et donc Suéton nous en parle et il nous dit regardez il a voulu faire de son cheval il a voulu l'honorer il a fait présider à certains de ses banquets et il a même dit j'aimerais bien le nommer consul. On ne sait pas trop si c'est une blague ou pas. Ouais parce que bon c'est la légende du personnage. Mais d'un autre côté tu peux avoir une idée de blague et tu peux avoir aussi une côté de ça montre clairement aux sénateurs je fais exactement ce que je veux de vous. Vous êtes mes putes. Voilà on peut le dire. Parce que les sénateurs ne peuvent pas vraiment comment tu réagis quand on te dit ça sachant que tu n'as pas vraiment de pouvoir militaire. Bien sûr qu'ils cherchent à être les sénateurs en banqueroute pour les affaiblir. Et d'ailleurs c'est de la même manière que c'est pour ça qu'il rétablit l'ex-majestatis parce que s'il y a cette loi les sénateurs vont continuer de se tirer dans les pattes en se dénonçant parmi. Donc c'est comment dire que le début des années 39 n'est pas très bon pour la classe politique romaine. En été 39 Caligula se remarie il veut toujours un enfant il se marie avec une femme qui est déjà enceinte. Pratique t'as pas un mot. Qui s'appelle Calizonia j'étais mis l'image 25 qui représente Calizonia. Et évidemment il adopte l'enfant une fois née c'est une fille qu'il nomme Julia Drusilla. Elle était plutôt belle d'ailleurs. Ce faisant le problème c'est que ces deux sœurs Livilla et Agrippine il leur dit clairement ben voilà j'ai une héritière. Donc ça rajoute on a vu qu'il y avait Amidus Lépidus un peu plus tôt ça rajoute deux mécontents. Donc tous ces mécontents évidemment ils vont s'associer et ils vont faire une grande conspiration qui comprend notamment Amidus Lépidus le commandant de la région de Germanie supérieure qui s'appelle Gaethulicus les deux sœurs de Caligula donc Livilla et Agrippine ainsi que les deux consuls en place plus une flopée d'autres sénateurs. Bref tout est en place pour un bon coup d'état il y a la force militaire puisque le commandant de Germanie supérieure il a quelques légions qui sont à la frontière il y a des successeurs en veux tu en voilà il y a Amidus Lépidus Agrippine Livilla il y a même le fils d'Agrippine le tout jeune Néron tout ce qu'il reste à faire c'est assassiner Caligula le problème c'est que il y a le complot est quand même d'assez grande envergure et plus un complot est grand plus il y a de chances que ça fuite plus il y a de chances que qu'il y a un petit oiseau qui vient de murmurer à l'empereur on complote contre toi mais dans un premier temps l'empereur tout ce qu'il sait c'est que il y a Gaëtulicus et les deux consuls qui sont impliqués donc Caligula il va arriver vers les consuls il va briser leur faisceau lui-même et sur un coup de tête il part pour la Germanie accompagné de Lépidus de Livilla et d'Agrippine qui ne soupçonne pas du tout arrivé là-bas évidemment Gaëtulicus n'a même pas été informé de son arrivée il arrive et il lui dit tu meurs sur le champ et il le remplace par un certain Servius Sulpicius Galba aussi un futur empereur j'étais mis l'image 27 avant sa mort le problème c'est que Gaëtulicus il dit quelques mots et il trahit les autres conjurés Caligula il exécute immédiatement Lépidus et le problème c'est qu'il est magnanime et donc il bannit seulement ses deux sœurs aux îles Pontines qui sont au large de l'Italie sur la Dréatique Caligula il vient de se faire trahir par les trois quarts de sa famille c'est clair c'est un peu compliqué et donc il ne peut plus faire confiance à personne et il interdit expressément au Sénat d'honorer de quelque façon que ce soit n'importe quel membre de sa famille pour ne pas leur donner trop de pouvoir évidemment que fait le Sénat le Sénat ordonne une ovation pour l'empereur qui est une espèce de mini triomphe sachant que l'empereur n'a pas vraiment fait de campagne donc c'est compliqué de lui accorder un vrai triomphe et il envoie une délégation à Caligula menée devinez par qui son oncle Claude Caligula leur soit très mal puisqu'il vient de dire j'aimerais pas qu'on accorde des honneurs à quelques membres de ma famille que ce soit c'est pas vraiment de sa faute à Claude mais voilà Caligula dans le même temps se dit je suis en Germanie je voulais faire une campagne les légions de de Gaethyulicus sont plutôt mal ordonnées la discipline s'est relâchée un petit peu et il va entreprendre des purges tous les officiers un peu trop comment dire qui ont un peu trop trempé avec Gaethyulicus qui s'entendaient un peu trop avec Gaethyulicus avec l'aide de Galba il va passer l'hiver 39-40 à Lyon il va faire des grandes festivités et il va vendre aux enchères tous les biens de ses soeurs pour financer tout ça et c'est à ce moment là qu'il décide d'abandonner la campagne de Germanie et qu'il va plutôt conquérir la Bretagne à la place parce que juste César y était allé mais disons que depuis 60 ans l'influence romaine s'était un petit peu relâchée oui puis César a fait une descente un aller-retour c'est ça c'est juste je suis là c'est un peu comme César qui traverse le Rhin c'est plus pour dire j'ai été jusque là et puis voilà le problème c'est que les versions concordent pas totalement mais la campagne se saute par une espèce de mutinerie des légionnaires qui refuse d'embarquer et c'est à ce moment là qu'on a Suéton qui nous dit il a déclaré la guerre à l'océan il a envoyé ses soldats ramassés de coquillages là il y a plusieurs possibilités d'une part il y a la possibilité que Caligula ait dit bah si vous partez pas en campagne vous aurez pas de butin donc tout le butin que vous pourrez ramasser c'est les coquillages qui sont sur la plage il y a aussi l'autre possibilité qu'il ait pu leur dire allez dans la mer regardez elle peut rien vous faire sachant que les romains ont une peur bleue de la mer c'est pas un peuple de marins à la base les romains et l'autre possibilité qui est évidemment pas écartée c'est simplement Caligula il a vraiment déclaré la guerre à Possédon il a vraiment dit à ses soldats aller taper sur les vagues ironie du sort la conquête de la Bretagne va être réalisée trois ans plus tard par Claude c'est Claude qui va aller conquérir un Britannien et Claude va aussi avoir ses problèmes à l'embarquement où il y a des légionnaires qui vont dire j'ai pas envie d'embarquer il y aura eu des longues tractations pour convaincre les légions d'embarquer en Bretagne pendant ce temps le Sénat à Rome il attend le prochain coup de Caligula il est terrifié à l'idée que Caligula ils prennent des nouvelles mesures contre le Sénat romain Caligula évidemment publie par édit à l'époque et il prend la route de Rome et il publie un édit qui dit je reviens mais seulement vers ceux qui désirent ma présence les chevaliers et le peuple pour le Sénat je ne serai plus ni un citoyen ni un précaps ce qui la fout un peu mal pour le Sénat qui espérait des retrouvailles chaleureuses et dès lors Caligula il va s'entourer principalement d'esclaves ou d'affranchis parce que il se trouve que si tu as des esclaves et des affranchis autour de toi c'est quasiment les seuls qui ne peuvent pas prendre ta place parce que l'appareil politique romain ne pourrait pas supporter d'avoir un ancien esclave ou même un esclave sur le trône et il va prendre assez grand soin de se couper de tout ce qui est aristocratie romaine il va même s'entourer de deux monarques qu'il a lui-même placés sur leur trône respectif qui s'appelle Julius Agrippa qui est justement le successeur d'Hérode le Grand en Judée et Antiochus IV le roi de Comagène le roi de Comagène c'est plus ou moins le comté d'Edès en termes de territoire et donc cette décision elle n'est pas totalement anodine puisque ça fait très peur au Sénat parce que Julius Agrippa et Antiochus IV sont des rois absolus donc Caligula est en train de se couper du Sénat et il s'entoure de rois plus ou moins absolus ce qui relance évidemment le sceptre de la le spectre de la de la monarchie à Rome Caligula arrive donc en Italie et avant de rentrer à Rome il passe devant Rome et il construit apparemment un pont de bateau de 5 km de long dans la plaine Naples et il le traverse à la tête de ses troupes ça c'est Cassius Dio donc un historien de la fin du 2ème siècle qui nous raconte ça donc c'est potentiellement sujet à caution mais c'est quasiment sûr qu'il a fait quelque chose dans la baie de Naples et je t'ai mis une gravure qui représente le triomphe de Caligula qu'il le fait en grande pompe vêtue de la cuirasse d'Alexandre qu'il a été récupéré dans son tombeau à Alexandrie avec une couronne de laurier sur la tête il s'arrête au milieu de son pont de bateau il fait un discours et il fait un gigantesque banquet évidemment c'est une référence à Xerxes et à Darius qui traversent les Lespons il y a aussi une histoire d'un astrologue qui lui aurait dit tu vois moins de chance de devenir empereur que de traverser le golfe de Naples à pied ça je la connaissais cette anecdote c'est potentiellement peut-être un truc un peu à posteriory parce que ou alors ça peut être simplement Caligula qui a dit je vais faire les deux ce qui serait plutôt marrant et arrivé à Rome il a fait son petit triomphe et il refuse le triomphe que le Sénat lui accorde ce qui la fout mal aussi dès son arrivée évidemment les procès pour l'ex maestatis et les dénonciations reprennent il y a une nouvelle conspiration qui se forme qui est également découverte et qui est réprimée en automne 40 et on a même un cas de sénateur qui assassine à coup de couteau en pleine curie un autre sénateur qui était tombé en disgrâce donc c'est comment dire que ça commence à devenir un peu violent la politique romaine au même moment qu'Aligula il prend une série de mesures pour casser un peu plus la noblesse romaine il supprime les places réservées au théâtre pour l'aristocratie et il interdit tous les emblèmes familiaux donc typiquement un descendant de Pompée il ne peut plus s'appeler Magnus parce que je peux peut-être parler des surnoms qui en fait sont totalement héréditaires c'est pour ça que Caligula il s'appelle Caius Julius César Augustus Guzermanicus mais le premier Julius César qu'on a vraiment dans l'histoire c'est un consul un consul Julius César qui serait je pense le père ou le grand-père de notre Julius César ils vont tous ils s'appellent tous Julius César c'est quand ? mais typiquement Cicéron c'est assez connu ça veut dire poachiche et ça serait ça serait apparemment le grand-père du Cicéron qu'on connait qui aurait apparemment une tête qui ressemblait à un poachiche on l'appelle poachiche évidemment le Sénat qu'est-ce qu'il fait ? plus Caligula s'en prend à lui plus les Sénateurs le flat et se comporte de manière servile avec lui il lui propose même comme ils avaient proposé à Auguste et à Tibère avant lui de lui construire un temple et Caligula dit oui et c'est à ce moment-là que Sueton nous dit Caligula il s'est pris pour Dieu ce qui est potentiellement possible puisqu'il est possible qu'il soit devenu un peu mégalomène et potentiellement plutôt paranoïaque aussi mais ça peut être aussi vous voulez me flatter et vous voulez que vous comportez de manière servile allez-y à fond et je ne vais pas je ne vais pas vous empêcher de le faire il va même aller un peu plus loin puisqu'il accepte non seulement d'être honoré dans un temple mais il impose des donations obligatoires aux membres de son culte et évidemment si tu es un sénateur et que tu cherches un avancement tu ne peux pas ne pas faire partie du culte officier de l'empereur et il va même faire payer 8 millions de cesterces à son oncle Claude en donation et Claude va être totalement ruiné par cette énorme donation mais cette habitude de flatterie des empereurs romains en les appelant dieux ça va continuer avec les successeurs de Caligula et ça va devenir de plus en plus c'est une mode orientale c'est un truc qui est assez répandu en Orient on l'a vu avec Alexandre le Grand et ça ça va totalement s'implanter à Rome et il n'y aura plus forcément le problème même de leur vivant d'honorer les empereurs donc on est en automne 40 Caligula il est tout puissant il a brisé les sénateurs et après qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il essaye de restaurer une république alors qu'il vient de casser totalement l'aristocratie romaine ou il essaye de créer une véritable monarchie d'après Sueton Caligula à la même époque dit j'aimerais bien déplacer la capitaine de mon empire vers Alexandrie Alexandrie qui est depuis toujours une ville quasiment la deuxième ville de l'empire après Rome voire la première et qui est surtout une ville très prestigieuse on connait Marc-Antoine qui avait un attachement tout particulier pour Alexandrie et donc Caligula il prévoit un voyage pour Alexandrie pour le 25 janvier 1941 pour notamment reconnaître le terrain pour potentiellement se déplacer là-bas ça peut être aussi simplement l'empereur qui se déplace là-bas et qui va diriger par correspondance c'est possible aussi le problème c'est que une nouvelle conspiration va se former juste avant son départ incluant d'après Cassius Dio encore un témoignage de près de deux siècles après les faits ça inclut tout l'entourage de l'empereur donc potentiellement aussi ses esclaves ses affranchis et probablement tous les gens qu'il connaît mais potentiellement aussi que c'est souvent le cas des conspirations qui réussissent c'est aussi le cas de la résistance où on dit que tout le monde était résistant ben là c'est possible que tout le monde en fait a participé d'un côté à la conspiration contre Caligula donc il y a beaucoup de gens qui vont potentiellement se déclarer a posteriori dans cette conspiration ce qui est sûr c'est que Caligula il va être trahi par sa garde prétorienne il va être assassiné dans un couloir du théâtre le 24 janvier 1941 et les prétoriens déclarent immédiatement Claude comme nouvel empereur et ils exécutent la femme et la petite fille de Caligula le même jour et d'après d'après plusieurs sources on pourrait presque reconnaître la main de celui qui était devenu le bras droit de Caligula qui s'appelle Calistus et qui était un affranchi à qui Caligula avait justement offert une carrière justement en se disant à lui il me sera reconnaissant et il ne pourra pas me renverser le problème c'est aussi que Caligula était devenu un peu parano et donc potentiellement ils se mettaient à soupçonner un peu tout le monde et ils avaient un peu peur de passer à la casserole le Sénat se réunit d'urgence pour décider de quoi faire alors que la garde prétorienne a déjà proclamé Claude comme nouvel empereur Claude qui est vu à l'époque comme un homme très faible donc un empereur qui est potentiellement très malléable ce qui arrange les prétoriens d'avoir quelqu'un ils vont se tromper parce que Claude va s'avérer être un va être un bon empereur c'est un bon empereur c'est déjà un vieillissement c'est un vieil homme Claude en plus il me semble il doit avoir c'est ça c'est l'oncle de Caligula il a plus de 60 il doit avoir plus de 60 50 ou 60 ouais ouais 50 ou 61 donc c'est un vieil homme déjà malade à la santé fragile donc les prétoriens sont là ok on met celui-là sur le trône il va pas faire de vague et peut-être qu'après on pourra mettre un mec à nous sur le trône et le Sénat est absolument terrifié par les prétoriens et donc tout ce qu'ils font en gros c'est ratifier le choix de Claude il l'amène sur le forum il est acclamé par le peuple et les sénateurs entendent ça depuis la curie et ils disent ouais c'est ce qu'on avait prévu depuis le début on est d'accord et donc Caligula est mort et juste après sa mort les sénateurs ils vont dire on l'a pas du tout acclamé pendant un an et demi c'était un tyran totalement détestable et on a tous fait partie évidemment du complot et de tous les autres complots pour le renverser bien sûr bien sûr mais à l'époque il n'y a pas du tout de mention de folie parce que dans la loi romaine il y a une loi sur la folie et en fait c'est assez intéressant c'est qu'il a techniquement c'est pas le fou qui est responsable parce qu'on considère qu'il est inspiré par des esprits mauvais et donc ça serait potentiellement la société qui le laisse agir sans rien faire qui serait responsable donc les sénateurs peuvent pas dire il est fou parce que sinon on leur aurait dit vous avez servi un fou pendant un an et demi sans rien faire vous êtes responsables les gars voilà responsable mais pas coupable c'est ça Claude va annuler quasiment tout ce qu'a fait Caligula comme après la mort de Tibère mais il va pas non plus lui infliger la damnation memoriae et Claude va aussi avoir des un règne des relations assez particulières avec le Sénat parce que c'est un peu c'est toujours le problème c'est à dire que sous Auguste ça se passait plutôt bien mais cette idée de république tout en ayant un citoyen qui est plus citoyen que les autres bah ça marche pas très bien soit t'es empereur soit tu ne l'es pas en fait il faut un très bon empereur pour faire ça et d'ailleurs c'est possible que Suéton il écrit sous Adrien la vie des doux de César il l'appelle aussi Claude le fou d'ailleurs et à l'époque sous Adrien la question est totalement réglée c'est à dire que c'est l'empereur qui dirige et c'est assez clair et à l'époque c'est très facile vu que le système n'est pas encore en place vraiment c'est pratique à les historiens de l'époque qui appellent tous les empereurs des fous et tout le problème c'est que pour Suéton ça paraît totalement invraisemblable cette façon de la politique romaine en fait parce que l'idée que le Sénat et l'empereur puissent s'opposer c'est totalement passé de mode c'est comme si si on se mettait s'il y a un historien d'aujourd'hui qui se mettait à parler de je sais pas la troisième république en 1900 il y a 150 ans d'écart c'est ça l'empire a aussi évolué au niveau de au niveau de la mentalité au niveau de beaucoup de choses et c'est pas suétonne c'est Sénèque qui va parler le premier de folie donc Sénèque qui est quasiment contemporain de Caligula mais potentiellement il parle de folie de la même manière qu'il dit qu'Alexandre le Grand est fou donc potentiellement ça peut être ils ont pas la même définition tout ce qui est mégalomanie voilà c'est ça et potentiellement ça pourrait être vrai pour Caligula dans le sens de mégalomanie il en fait trop parce que Caligula Claude et même et surtout Néron qui arrivera après Claude sera aussi considéré comme un fou en fait exactement ça lui connaît à la peau l'histoire de l'incendie de Rome alors que Néron était même pas sur place quand Rome a brûlé ouais il est à 30 km voilà on dit que Néron jouait de la lyre ou de la harpe devant Rome en flamme enfin bon le problème aussi c'est que ben on a des sources uniquement aristocratiques en fait c'est à dire que Sénèque c'est totalement un aristocrate et Suéton c'est le secrétaire particulier d'Adrien donc il est il a aussi tout un sens politique à amener à l'affaire et donc si Caligula Claude et Néron sont considérés comme des mauvais empereurs par le pouvoir en place Suéton n'a quasiment pas d'autre choix de s'aligner même si potentiellement il a des sources et qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies ouais son cousin l'a vu en rêve c'est ça la source ben ça c'est les historiens de l'époque ben c'est ça j'adore le même et à la même époque il y a enfin pas à la même époque de la même manière il y a Felfluse-Jesef et Philon qui sont deux auteurs juifs qui ont rencontré personnellement Caligula parce qu'il y a eu une ambassade juive enfin du royaume de Judée auprès de Caligula parce qu'il y a quelques problèmes avec les juifs à l'époque avec Caligula qui va même dire j'aimerais bien être vénéré dans le grand temple de Salomon Tibère aura aussi des problèmes Néron aura aussi des problèmes avec les juifs ben c'est ben en fait les juifs refusaient de voir l'empereur comme un dieu et ils acceptaient pas mal de l'empereur de Romain mais ils refusaient systématiquement de voir que ils refusaient de devoir vouer un culte à un empereur en fait de voir l'empereur comme un dieu parce que ça vous pourrez peut-être en parler dans la minute archéologique mais en fait il y a la notion de ben les juifs évidemment c'est un c'est monothéiste donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un autre dieu qu'il y avait quoi mais d'un autre côté la religion dans la société romaine est vue aussi comme comme une religion civique en fait c'est à dire que il faut tous prier dieu pour qu'il n'y ait pas de catastrophe sur la ville c'est pour ça c'est pour ça que les chrétiens refusaient ça aussi et seront mis dans les deux exactement c'est ça le problème en réalité parce qu'en fait au final tu les mets dans dans le cirque parce qu'ils refusent ce devoir civique religieux alors que les romains ils s'en foutent de votre religion tant que vous faites votre devoir civique religieux pour la société vous avez le droit de prier n'importe quel dieu avec des cornes ou avec des têtes d'ibis ils s'en foutent littéralement il y a des cérémonies où il leur dit vous avez un épi de blé là vous le prenez dans la main vous dites Jupiter protège la cité et on est bon et après vous pensez ce que vous voulez et il y a des juifs qui refusent des juifs et des chrétiens aussi c'est le même problème voilà donc c'est juste qu'ils sont très cons voilà donc si je reprends après cette parenthèse on a donc Sénèque qui va parler donc juste après juste après le reine de Caligula de Caligula et ensuite et donc Flavius Joseph et Philon qui vont dire le fait qu'ils veuillent être vénérés comme un dieu c'est une folie donc il y a encore un autre sens de folie dans le sens que c'est totalement un abus quoi surtout dans leur conception monothéiste et ensuite on a Suéton qui lit les travaux de Sénèque qui lit aussi potentiellement des minutes du Sénat et qui agrémente son récit d'anecdotes et donc cent ans après les faits quasiment on apprend que Caligula il avait une vraie défiance mentale on apprend que son cheval a vraiment été nommé consul on apprend que Caligula il avait de l'inceste avec ses soeurs on le fait passer voilà on lui casse des trucs sur le dos pour des raisons politiques surtout mais ça c'était très commun chez les romains de réécrire leur histoire et donc on voit on voit que c'est encore en tout cas pour le cas de Néron que ça a encore oui c'est très commun je pense que Néron c'est encore le cas le plus le plus présent je veux dire vraiment dans le sens que même dans les peuplums des années 60 on voit on voit Néron qui joue de la lire c'est des stéréotypes je crois qu'il y a un film Caligula d'ailleurs des années 60 c'est des stéréotypes qui sont très présents encore dans la dans la vision qu'on a d'eux parce que les romains eux-mêmes s'en sont chargés en fait de cette réputation c'est ça le problème c'est que typiquement on va parler de l'idée d'inceste avec les soeurs de Caligula le problème c'est qu'on a trois auteurs qui n'aiment pas du tout Caligula Tacite, Sénèque et Pline l'Ancien qui vivent à la même époque Pline l'Ancien c'est celui qui va mourir à Pompéi et qui parle de la vie des solus d'Agrippine la soeur de Caligula qui apparemment avait des relations sexuelles avec beaucoup de gens dans la société romaine ce qui était moins mal vu à l'époque qu'aujourd'hui mais Tacite, Sénèque et Pline l'Ancien ne parlent jamais de relations sexuelles de Caligula donc on pourrait se dire que s'il y avait eu des rumeurs ils l'auraient mentionné aussi non mais ça c'est beaucoup comme je dis ça c'est de l'historiographie à la sauce romaine il faut faire ça comme ça mais justement je trouvais intéressante parce que moi quand j'ai commencé ce livre j'avais justement cette image de Caligula comme un repreur fou ou en tout cas qui avait quelques problèmes mentaux et c'est peut-être pas totalement le cas c'est possible aussi qu'il ait eu des problèmes de paranoïa etc surtout sur sa fin de règne peut-être c'est ça c'était quand même quelqu'un de jeune qui se retrouve au pouvoir quand même c'est pas le parcours de César tu vois le parcours d'un César ou le parcours d'un Caligula c'est deux mondes différents aussi c'est des gens qui se retrouvent avec un énorme pouvoir avec peut-être pas forcément la maturité derrière pour l'assurer correctement c'est pas facile d'avoir des bons empereurs c'est pas facile dans le sens qu'il faut être bon dans beaucoup de choses typiquement on voit Tibère qui est un peu trop rugueux disons trop rugueux trop brut de coffrage pour gérer la politique et tu vois peut-être Caligula qui manque un peu d'expérience qui est trop jeune ou qui a une vision autre parce que ce qui est marrant aussi c'est que sous Trajan et Adrien en fait c'est presque de la monarchie ce qui est peut-être pas forcément loin de ce que voulait faire Caligula en tout cas ce vers quoi il tendait voilà j'en ai terminé pour cette fois au livre est-ce que vous avez des questions potentiellement dans le chat en tout cas c'est un empire qui est pas bien connu Néron non plus on les connait plus pour ça justement mais c'est pas une époque facile en fait c'est une époque charnière la fin des des Juliens des empires il va falloir attendre que Vespasien arrive pour que l'empire commence à se stabiliser est-ce que Vespasien va régner presque 15 ans je crois d'ailleurs on verra Claude a des problèmes avec le Sénat encore Néron a des problèmes avec le Sénat et ensuite ça va encore plus s'accélérer jusqu'à l'année des 4 empereurs qui est la période Gabba, Oton, Vespasien et je m'en rappelle plus le 4ème ouais je m'en rappelle plus non plus mais ouais c'est en 69 je crois l'année des 4 empereurs exactement c'est en pleine révolte des Juifs parce que c'est le fils de Vespasien Domitia qui sera son successeur sur le trône qui va prendre le temple de Jérusalem je crois et qui va le brûler d'ailleurs oui ça servira à financer ils vont sur la colonne de Trajan tu vois les légionnaires romains qui se barrent avec les trucs dans les synagogues l'espèce de grand chandelier tu vois les jeunes revents qui portent un chandelier qui fait sa taille sûrement en or massif t'es là bon bah ils ont dû il me semble que le colisée entre autres elle était payée avec le butin du temple de Jérusalem ah bah à quand le à quand le procès d'Israël pour rendez-nous les sous rendez-nous l'argent non mais c'est vrai que les empereurs romains sont pas faciles à à déchiffrer certains surtout de cette génération là parce qu'on leur bah ils ont leur tard mais ils sont pas forcément on se focalise peut-être sur les tard et pas sur tout le reste en fait bah en fait le gros problème c'est que c'est qu'on a des sources qui sont très mais c'est ça biaisées as fuck les sources elles sont super biaisées et c'est pas facile et ça peut être ça peut être dans le bon sens ouais dans le bon sens mais c'est pas facile Marc-Horel il est totalement encensé parce que parce que si il s'entendait bien avec le Sénat et que voilà c'était aussi un fin renard Marc-Horel c'était un fin renard politique on avait une fois au livre sur Marc-Horel justement ouais alors que Marc-Horel il a fait il a fait la guerre pendant quasiment tout son règne ça a pas été rose sous Marc-Horel il y a eu une grande peste aussi je crois sous Marc-Horel donc ouais ouais très intéressant en tout cas merci beaucoup c'était chouette puis bah si tu veux revenir à l'occasion de nous présenter à notre empereur tu viens quand tu veux je peux faire les douze c'est parti non non c'est vrai que c'est on a pas eu beaucoup de foire au livre sur les romains donc là on a récupéré pas mal de foire au livre sur les romains ce qui est très chouette c'est quand même une période c'est une période super intéressante après t'en parles quand même pas mal t'en parles quasiment toutes les semaines dans la mais c'est ça en fait c'est entre autres pour ça que j'ai fait la minute archéo c'est que j'en avais marre de rien à voir sur l'empire romain dans les foires au livre alors je me suis dit je vais créer un autre format à la cour un format spécifiquement sur ça un format bouche-trou je vais enfin pouvoir parler de ciment romain et de briques c'est bon et parfait la logistique des camps romains carrément bon ce soit d'Abel merci beaucoup c'était très chouette de rien et à la prochaine c'est ça passe un bon week-end et ciao ciao salut ciao et donc ouais merci à lui très intéressant Caligula demain demain il n'y aura pas de nuit spatiale parce que c'est un peu calme en ce moment en plus il y a la guerre en Ukraine qui fout la merde sur les relations autour de l'ISS et tout ça c'est aussi assez calme chez SpaceX même si bon c'est du petit testing il y a eu un il y a eu un tir de Starlink tout à l'heure je crois mais il n'y a pas de temps que ça de grosses news peut-être la semaine prochaine on aura de quoi faire un truc sérieux sinon je ferai une The Lord of the Rings demain soir The Lord of the Rings on aura EU4 dimanche et je continuerai la campagne du Mordor je continuerai la campagne du Mordor la semaine prochaine et le 88 pp ah le 88 sûrement mercredi après-midi prochain l'exposé est déjà prêt en fait j'ai fini mon exposé sur le 88 c'est juste qu'il me faut le créneau voilà sur ce je vous abandonne passez une passez une bonne soirée et je vous dis à plus plus salut tout le monde passez un bon week-end après-midi